restez dans l'enfer là encore vous frère, le Kavou ne méritait pas, Walai Bilai, il a la guidée équatoriale mais en vrai du Kavé, mieux même sur le Nigeria qui nous a sortis je dis la vérité, mieux on est tombé sur le Nigeria comme ça on m'en peut dire que nous ne sommes pas sortis, nous ne sommes pas tombés contre n'importe qui il vous dit qu'il y a les équipes, on dit le Kavé, les Kavédiens voilà, moi je vous dis, moi je supporte la Côte d'Ivoire, mais ce qui va arriver là-bas, je ne suis pas responsable de ça moi il n'entre pas dans les polémiques, il veut supporter les Ivoiriens, gars, ils sont au-dessus de ça, ils veulent les supporter je suis pas de la Côte d'Ivoire, je vais serrer mes fesses jusqu'à l'avenir mais la réalité sera sur le terrain, la réalité sera sur le terrain je ne fais pas le faire, moi je ne fais pas courage pour toi je vais serrer mes fesses jusqu'à moi non, moi je vais les supporter, je vais les supporter la Côte d'Ivoire il ne peut pas rentrer dans le jeu, je vais les supporter les gens la passent, nous sommes foutus non, même s'ils passent, les gars, je vous donne ma position parce que la bouche qu'ils vont taper après là, non, il faut qu'ils perdent, pardon il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de tricherie quand on reprend nos discussions de réel de bâtiment voilà, là, là, je préfère qu'ils perdent, comme ça on a les problèmes internes, pardon moi je préfère qu'ils, la Côte d'Ivoire, comme ça les débats qu'on va avoir avec eux, ça sera débat de, voilà les caressants non, mais franchement ils vont aussi rentrer lundi, mais ils sont fiers qu'on rentre en premier non, mais les gars, moi je dis un truc s'ils sont déterminés, ils peuvent gagner au Sénégal s'ils sont déter non, s'ils font un gros match, ils peuvent mais aussi la défense qu'ils ont, c'est pas c'est un problème de coaching, s'ils ont un bon coach un bon tacticien, ils mettent le Sénégal en difficulté c'est pas si c'est un faible type, mon frère le Sénégal, il faut avoir en face un bon entraîneur tu comprends ? ça dépend de qui va aller coacher et tu dis si regarde, tu sais que l'effectif qu'ils ont, il est quand même costaud l'effectif de la Côte d'Ivoire est quand même costaud ils ont des joueurs, ils ont des bons joueurs ils ont des joueurs, c'est de l'entrée on a quel gros nom ? aucun gros nom, Aboubaka joue laissez votre truc là, il joue le Kamoun a seulement deux gros noms c'est Onana qui 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 croit que la sélection c'est sa chambre non, 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 mais vous le cas d'Onana aussi, il faut arrêter on peut pas être au niveau d'Onana, on veut se faire pétiner par les sangs mon frère, arrêter les sangs sur les ras-beens et tu sais qu'autour d'Eto, si tu montes un peu tu t'amènes et t'écrases très mal mon frère, la star de l'équipe nationale du Kamoun c'est Onana et tu sais très bien que dans le cercle d'Eto l'Eto écrase toute personne qui veut mousser Onana a raison de ne pas se laisser faire si Onana se laisser faire, c'est qu'il a une tapette dans cette équipe c'est que normalement Onana devait être capitaine de la sélection du Camoun tu vois mais c'est tellement pas un joueur exemplaire non mais tu peux être exemplaire face à Eto tu es soumis pour être exemplaire non c'est pas, même si Eto fait quoi c'est soit tu viens parce que tu aimes jouer et représenter ton pays soit tu viens parce que Eto Mola, Mola, franchement à un moment arrêtez-vous on est dans un live, disons de la vérité le club qui baille le gars là mon frère tu comprends un peu tu sais que Onana est le seul joueur, un des rats joueurs qui ne veut, les dos de la coupe d'Afri là ne vont même lui servir à rien le jet privé qu'il a pris là c'est 90 000 euros donc ce qu'on va donner aux joueurs là-bas c'est peut-être 20 000 quand on dit que quand je joue pour un oui j'avais terminé ben oui c'est parce que c'est son stature pardon j'ai terminé j'ai terminé dans son club tu sais pourquoi il n'a pas joué le premier match avec les Lyons parce que dans son club il remplacait un joueur, un gardien qui s'est fait mal et le gardien là est revenu donc là il peut commencer à être mon frère même si c'est mon Mouna c'est mon Mouna hein père non 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 Flamme il est titulé dans son club j'ai tenté des papiers parce que là après ça mais le gardien est revenu non non Onan là c'est un symbole à Manchester non 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 c'est lui le gardien c'est le patron c'est lui le patron là-bas et c'est mieux d'être patron là sans l'équipe nationale du Cameroun vous avez vu le père le gars du nord là il s'appelle encore Aboubaka on se passe la carrière en sélection d'Aboubaka est finie c'est fini ? non 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 c'est fini moi j'ai suivi un truc d'Aboubaka Aboubaka disait que le petit la manque beaucoup d'humilité Aboubaka même est facile Aboubaka m'en a sorti les trucs sur toi c'est ça, c'est ça moi c'est ce que je reproche à Oordana c'est ce que je reproche à Oordana moi c'est ça que je le reproche parce que je ne dis que quelqu'un comme lui parce que je pense qu'au sein même de la sélection avec les autres Lyons c'est quelqu'un qui doit sûrement être admiré par les autres joueurs on l'adore, on en a fait pas les problèmes quand tu as Etois en France, tu l'as été humble mon frère sauf peut-être face à quelqu'un comme Zambou parce que lui aussi joue dans un grand club européen mais il se respecte frère On en a respecté Zambou à part les deux là tous les autres jouent dans des clubs, dans des petits clubs mais on va nous attirer qu'il a fait poil de mieux il nous apporte mais il nous apporte c'est le football il fallait que je dis qu'il n'en fait pas assez c'est pour ça que je dis qu'on ne fait pas suffisamment par rapport à ce qu'il nous a fait j'ai suivi Aboubaka dit que où il joue dans son club tout est rose, tout va bien mais quand il vient au Cameroun il doit se battre il doit se battre quand on avait une défense Mami Wata comme ça là mon frère vous avez vu la défense là vous voulez qu'il se batte quand vous lui avez donné déjà l'impression qu'il est le numéro un et rien ne peut lui arriver c'est comme tu es un militaire on te dit que le poste frontière Bakassi est attaqué tu dis qu'attendez d'abord je m'en vais au baptême de ma fille les gars franchement vous les Camonais non vous abusez non mais c'est juste à mon frère respecter la star la star les caprices c'est votre mater c'est dans cette responsabilité parce que tout à l'heure tu parlais d'Onana dans son pédigré sportif tu nous fais comprendre que le jet privé c'est 90 000 euros on n'est pas là pour regarder l'argent c'est pas on en a qui rationne chez moi donc moi ce que j'attends du Cameroun c'est ces honneurs là quand le Cameroun est pas je dis que je suis Camerounais je ne l'avais jamais dit que je suis Camerounais tu n'as pas vu on en a eu il y avait un jet privé qui coûte 90 000 euros le vaut je m'en fous de ça parce que je tape sur ces discours où j'achète mon biais en 8 fois mais les performances il avait fait comment ? il a joué le mal de ce jeu là et aujourd'hui on doit être mieux que Onana Jamais moi il n'accepte pas on soulève on doit parce que du Cameroun c'est ce raisonnement là c'est le raisonnement là qui a fait que vous avez ramené Eto et Eto nous a ramené toute la merde c'est comme ça que c'est avec la victoire et le bon jeu même quand on a perdu on soulève on doit parce que c'est avec ce jeu comme ça qu'on attendait de lui qu'on va l'aimer on va l'amener de l'eau au brassard s'il vous plaît j'ai une question j'ai une question il joue de l'autre côté qui part aussi pour l'année s'il vous plaît le siège de l'Afrique à foutre est à quel niveau ? le nouveau siège de l'Afrique à foutre est à quel niveau ? c'est déjà construit qui devait construire la maison à l'étage là non qui devait construire le bâtiment de l'Afrique à foutre la maison à l'étage là les billets là ne tiennent plus ça va même tomber sur leur tête qui continue à entrer là-dedans il avait dit que moi le seul truc que j'attends c'est qu'il prenne sa retraite internationale définitive qui l'arrête de nous déranger les gars vous êtes méchants le ministre a écrit qu'on peut le récupérer et tout ça quand on le récupère plus qui l'arrête la sélection on est guillant au classement s'il veut me changer le pays il nous fatigue les gens comme ça c'est pas comme ça tu as vu comment tu as vu comment on avait calmé Bell Bell aussi mais on sait plus qu'on en a mais c'est Kono qui gardait les goals Bell avait tout le gros nom qu'il avait il était notre gardien Bell était au banc il attendait il mettait la main sur la joue pendant que Kono jouait je peux t'assurer que la prochaine sélection si Kono n'a pas la garantie que les titulaires il ne va jamais venir il y a Eman qui dit qu'on doit les titulaires n'est pas compétitif mais Mola il a joué le tour non 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 Eman qui dit Eman qui dit tout à l'heure tu as dit qu'elle raconte est-ce qu'elle regarde même le foot là maintenant avec ce que tu viens de dire je vais te renvoer la même question est-ce que tu connais Joseph Antoine Bell tu connais là où Sbel a joué tu connais là où Thomas Kono a joué mais c'est un Kono qui gardait les goals du Cameroun maintenant que Joseph Antoine avait les grands titres dans les grands clubs donc tu ne viens pas avec une intervention boiteuse comme ça pour nous déposer ça ce n'est pas parce que tu joues dans un grand club que ça fait de toi ça fait de toi un gardien à l'équipe nationale ou bien un joueur à l'équipe nationale qui est compétitive on a demandé à Zambo Anguissa que pourquoi tu ne joues pas comme à Naples Zambo a dit qu'à Naples il y a des gens qui se connaissent il y a des gens qui l'appuient mais c'est qu'elle a l'obligue en plus il ne faut pas oublier qu'on doit contrairement à Onana il a par marais ça il a une canne c'est le gardien de la maison c'est le gardien d'équipe nationale il a une canne il a le cœur il a une canne c'est lui de la dernière fois contre la Zambie contre la Zambie c'est quand ça lui si nous sommes en route si on s'en donne on n'arrive pas qui protège celle-ci pourquoi aller à Manchester mon frère qui l'aille à Manchester on n'en a pas besoin notre gars de Nîmes c'est la honte qu'il est venu prendre à la Côte d'Ivoire comme ça le gars le gars le gars vient en grande star il arrive il arrive juste après tout le monde toutes les électros sont déjà là le gars le gars le gars patron il vient il joue le match il prend trois buts après il est remplaçant sur les deux on le mettait dans les deux matchs le match le match on ne va prendre même une semaine mais Omar Gonzales c'est quel ballon qui rentrait avec Opsalana Omar Gonzales il n'a plus de ballon Opsalana il faut laisser le Pérou il ne peut pas jouer ça au Pérou on doit jouer très bas on doit jouer très bas on en a joué très haut et ça donne quoi depuis qu'on en a joué haut là tient il a manqué quoi non mais c'est surtout que le jeu le jeu haut d'Ounana ça n'a pas empêché de prendre trois goals de Sénégal donc bon il peut jouer ou pas est-ce que le porteur le porteur on lui manque de respect est-ce que le porteur on lui manque de respect au porteur mais tu n'as pas vu papa Bobda tu n'as pas vu papa Bobda on lui fait quoi à papa Bobda on chantait même le son jusqu'à moi-même je venais à chanter le son papa Bobda papa Bobda le son là même peut être à la mode au Cameroun papa Bobda il dit que le son là vous avez j'attache le coeur pour ne pas se chanter ça quoi c'est clair à Abjet c'est clair même à Manchester il ne joue rien vraiment il ne joue rien à Manchester vraiment il nous fait encaisser c'est lui qui a la grosse gueule il est comme son parrain il est comme son parrain est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé là-bas il y a le Congo ça on dit que le jour on dit que le PA a envoyé il a envoyé le journalist à son copo ou c'est son copo ou c'est son il y a tout de Godia on en a de venir on en arrive il dit on en a qui écoute bon voilà le manager a décidé que c'est Onda qui va jouer Loham est sorti là-bas directement avec l'essence c'est toi qui a décidé que c'est lui qui va jouer il n'y a pas de problème Loham on doit il n'y a pas de problème donc quand on doit jouer ça lui dit rien tu vois l'équipe est stricente quand tu as les Samuel les sons les incompétents autour de toi mon gars est-ce qu'on en a fait des problèmes à Manchester il faut arrêter voilà Tchupo Tchupo même ne veut plus oui il est descendu il abrace les gens il abrace il abrace il abrace Mayan Anoubianque tu peux donner l'anoudu à l'agent à un gars qui a déjà tapé son cou le jour il va sortir sa parole Mayan lui a dit qu'il était demandé de venir avec Maxime tu as dit qu'on peut faire sans lui ça va croire il est levé il s'est calmé parce que s'il continue Mayan va sortir les oui attendez le mec il est en train de brasser Mayan lui a dit que c'est aussi ta responsabilité je t'ai dit qu'il fallait qu'on vienne avec Maxime tu as dit qu'on peut faire sans lui regarde d'abord quand le petit l'autre se vante je ne suis pas entraîné je suis sélectionneur on a dit qu'il est parti le chercher ce n'est pas le 6 renversé pourquoi ce n'était pas le sélectionneur qui dit que lui c'est le 6 tu démontais les adurants il fait qui cherchait les joueurs c'est lui qui va chercher les joueurs c'est lui qui va chercher les joueurs tout est clair que ce n'est pas lui qui célèbre le sélectionneur c'est la façade c'est la façade c'est comme si vous voulez arranger qu'il part tout c'est ce que nous on entend qu'il part tout moi je suis d'accord pour qui il part mais avant qui il part pardon il faut il faut il faut vraiment il faut libérer le Cameroun de Rigaudet c'est le 6 tu loues la maison quelque part en partant tu laisses tes choses là-bas à la maison que qui va débarrasser ça on ne sait jamais on ne sait jamais mais Malene dit quelque chose là il veut vous faire écouter ça tout à l'heure il veut chercher ça que c'est qui qu'il a mis il y a Mohamed en prison Adam pardon je vais chercher la partie on va suivre ça bonjour 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 monsieur Piment on vous écoute moi je dis depuis que vous faites un constat moi je dis aux gens que on aime trop les incompetents dans des postes où il ne faut pas Moi, j'aime bien Samerito pour son football. C'est mon meilleur joueur dans le monde. Après le foot, tout ce qui suit là, pour moi, il est zéro. C'est un mécompté. C'est une faute et une vérité. C'est un pays où on aime trop aller dans l'émotion. On aime trop aller dans le sens où j'aime celui-ci, je le mets là-bas. C'est juste ça. On ne regarde pas s'il a une formation, s'il a une vision, s'il a un truc. On ne voit pas ça. La même chose qu'on pousse son, j'aime son banak en tant que maniants joueurs de football. Mais où on l'a pris, on l'a mis dans le poste là, il ne sait rien. Il joue au hasard. Il est comme quelqu'un qui va jouer au Fafa. Il ne sait pas s'il va gagner ou il ne va pas gagner. Il joue sur le manga 100 en fait. Moi, l'équipe qu'on a vu là, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, mon frère, on n'était pas fort. On dit la vérité. Ce n'est pas une équipe qu'on a d'habitude de voir le Cameroun qu'on connaît en fait. Là-bas, on joue aujourd'hui. Je connais telle personne. Et non, il y a un gars là-bas, il est très fort. On sait comment il joue ainsi de suite. Maman, on a pris celui-là qui est amassé, là, que nous avons chassé souvent ici, on lui donne le bras ça. Lui-là, c'est qui ? Zambou. Non, il faut qu'on se dise la vérité quand même. Non, il faut avouer le Cameroun, c'est une nation qui joue foule. Même les gars qui sont au quartier jouent foule. Ils connaissent, ils peuvent lier le football. On a tous vu ça. Zambou, c'est ça. Lui-là, c'est qu'il a fait même ses business ou ses croix-là qui tombent à chaque fois-là. Il laisse... Il y a des gars qui sont compétents pour ça. Il a fait quelle formation, il a fait quelle étude, il a fait quelle école, il a fait que tout. Léandre est en train de dire en bas que Eto est compétent. Il s'est formé différemment de ça. Léandre, viens nous expliquer là où tu vois la compétence. Viens nous expliquer parce que je peux vous expliquer parce que ce soit une formation, il n'a aucune... C'est quelqu'un qu'on a pris par amour, comme on dit souvent que l'émotion, on a pris par amour, on a dit, viens, on va te mettre ici, c'est tout. Lakan, tu n'es pas sur TikTok, hein ? Non, non, je ne suis pas sur TikTok, frère. C'est pas ce qu'il y a là-bas. S'il vous plaît, les gars, TikTok, calmez. Les gars ne courent même pas au stade. Lakan, oui, t'es un peu. Il y a ce qu'on appelle de choisir. Ok, je vais me mettre. Les gars, s'il vous plaît, écoutons quelqu'un d'autre. Lakan, on t'écoute sur la vidéo. Bonjour, Dukame. Bonjour. Bon, en fait, moi, comme je viens toujours, j'apporte mon modeste contribution. Déjà, je pense que les Camerounais sont très ingrats. Je parle pas. Je pense que les Camerounais sont très ingrats, parce que depuis, j'écoute tout ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de demander à Samuel Dutton en deux ans de faire ce qu'aucun président de la fédération n'a fait en deux ans. C'est-à-dire, ce sont des gens que, sauf si ce sont des sorciers qui sont en train de parler dans ton live, sauf si ce sont vraiment des vrais sorciers. Ce sont les Ziloumola. On a eu des périodes où le Camerounais ne se qualifiait même pas pour lakan. Je te dis bien. Le Camerounais ne se qualifiait même pas. Et Tô n'était pas président de la fédération en ce moment. C'est-à-dire, les Camerounais sont en train de demander à Samuel Dutton en deux ans de faire ce qu'aucun Camerounais n'a fait en deux ans. C'est-à-dire de faire quasiment l'impossible. On est dans une période où le Cameroune manque de joueurs. Ce n'est même plus une histoire du président de la fédération. Je ne sais pas. Depuis quand une équipe perd un match, on accuse le président de la fédération. Donc, c'est-à-dire, toi, en tant que joueur, tu n'arrives pas à faire une passe dans un stade. Mais on accuse ton président de la fédération. Je ne sais pas si les Camerounais sont des malades. Certains Camerounais sont des malades mentaux, en fait. Un joueur est au stade. Il n'arrive pas à tirer au goal. On accuse son président de la fédération. Tu as déjà vu ça ? Lorsque Samuel était au jouet, mon frère, même s'il avait quel problème avec le président de la fédération, lorsqu'il portait le maillot, on oubliait tout ça. Tout le monde voyait comment le gars était efficace au stade. C'est qu'on demande aux joueurs. C'est lorsqu'ils entrent au stade. C'est d'être efficace. Les joueurs n'arrivent même pas à courir au stade. On accuse le président de la fédération. Vous avez déjà vu ça. Voilà même la Côte d'Ivoire qui est en train d'organiser sa canne. Qui est en train d'organiser sa propre canne. Ils sont en train d'une dame. Mais leur président de la fédération n'a pas démissionné. Le Cameroun, voilà. Moi, je pense qu'on doit changer le coach Rigobertson. Mais qu'on doit arrêter d'accuser et tout. Mais qui l'a nommé ? Qui a nommé ce coach-là ? J'ai entendu des gens dire « Eto'o a quel diplôme pour gérer la fédération ? » Il y a quel diplôme pour gérer la fédération ? Tous ceux qui sont passés avant Eto'o. Avant Eto'o, on avait des problèmes de prime. Avant Eto'o, il n'y avait même pas de championnat qui se jouait au Cameroun. Ceux qui avaient donc des diplômes là. Pourquoi on avait des problèmes de prime ? Pourquoi on avait des problèmes ? Pourquoi le championnat au Cameroun n'arrivait pas à se jouer ? Pourquoi les Camerounais ont ce problème avec la diplômie ? C'est comme si ce sont des gens qui ne réfléchissent pas. On a deux ans. Notre Cameroun est géré depuis 40 ans. Personne ne se plaint. Quelqu'un a fait deux ans dans une fédération. Il n'a même pas fait dix ans. Ils sont en train de faire comme si le gars l'a depuis 25 ans. Je ne comprends pas comment les Camerounais... Ils sont tellement exigeants. Le prochain coach arrive. J'espère que le prochain coach va qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde. Va gagner la Coupe du Monde. Et va gagner même la prochaine Cameroun. Parce que c'est trop facile de se lever et penser qu'on peut reconstruire tout en deux ans. Quand tu vois la fédération du Cameroun, qui peut reconstruire tout en deux ans ? Disons même qu'il y a des taux de dépose de ta billet. Montre-moi quel Camerounais peut reconstruire tout le football Camerounais en deux ans. Quel est le Camerounais qui peut construire le football Camerounais en deux ans ? Ok, on va faire le tour. On va te reprendre. C'est incroyable, le Camerounais. On va revenir. Essaie un peu de te muter. On va écouter qui ? Oui, vas-y, on t'écoute, M. Piment. Mon frère, c'est un peu comme si... Tu vois, moi, je suis le porteur du président. Ça veut dire que je veux construire une maison. J'ai besoin d'un architecte. J'ai besoin d'un chef chantier. Et tout, c'est l'architecte. Et c'est qui cherche le chef chantier pour construire ma maison. Donc, ma maison est bancale. Quand je reviens pour regarder ma maison, je vois que ma maison est bizarre. C'est qui que je dois d'abord chercher ? Et tôt ? Voilà, je me mute, je me mute. Ok, on écoute Gara. Les gars, mettez aussi les noms qu'on peut coller. C'est trop pénible. Gara, on t'écoute. Gara, ouais. Mais c'est exactement ce que M. Piment est en train de dire. C'est que le frère qui a parlé tout à l'heure qu'on est trop dû, bachin, patati, patati, etc. Alors, ok, c'est bien bon, on est trop dû. Mais en attendant, les résultats, enfin, on juge les gens pour ça avec les résultats. Et même si ça fait deux ans, tu veux qu'on attende dix ans avant de dire que son bilan est mauvais. Non, tout à l'heure, on a bien dit, après, je ne sais pas depuis quand, on a bien dit qu'au niveau administratif, oui, il y a des choses qui l'ont changé, qui sont bien, etc. Les payes, les primes, patati, patati. Ok, d'accord, c'est bien. Mais au niveau sportif, c'est nul. Et tu ne peux pas nous empêcher de dire ça, de faire ce constat, c'est un constat qui est là. Et il ne faut pas être dans le fanatisme de Samuel Eto'o. Et je pense que c'est Samuel Eto'o, donc, il faut seulement fermer les yeux. Donc, même quand Samuel Eto'o fait des choses mauvais, il faut savoir dire que c'est mauvais. On va écouter Flamme. Flamme, on t'écoute. Ok, je voulais lui dire que, il dit seulement deux ans. Avant, il faut tenir compte du fait que les cannes se jouaient tous les quatre ans. Et ça fait quand même deux cannes. La première canne au Cameroun et la deuxième canne. On va attendre après combien de cannes, en fait. Six, huit, dix, pour qu'il fasse ses preuves. Le but, donc, tu dis qu'il a changé avant, on ne payait pas les joueurs locaux. Donc, c'est l'argent, en fait. Moi, je ne comprends pas. Le but d'améliorer le football local, c'est quoi? Si ce n'est pas pour que ces joueurs-là jouent en sélection. Le but, c'est quoi, en fait? C'est de les payer, d'améliorer les conditions de vie, et puis c'est bon? Ok. Tu m'aurais pu dire que je reprends. Je vais vous prendre. Oui, oui. Moi, je suis très, très choqué par l'intervention du frais. Parce que lorsqu'il dit que c'est seulement deux ans, est-ce qu'on doit attendre dix ans? Parce que si tu as un technicien qui fait une erreur, et tu as un charlatan, c'est-à-dire un gars qui ne sait pas ce qu'il fait, qui vient faire la même erreur, tu ne peux pas taper sur le charlatan comme tu tapes sur le technicien. Le charlatan, il va te dire que je m'essayais. Et tout en tout, en prenant le football, il disait de lui-même qu'il sait de quoi souffre notre sélection, notre FK foot, notre football, et qu'il va le redresser. Si ne se reste que composer une équipe, c'est-à-dire chercher les gens qu'il faut, pour les placer aux places qu'il faut, il a été incapable. Vous venez le matin à 8 heures, le dimanche en plus, donc vous ne restez même pas le jour du Seigneur. Essayez de nous troubler en disant que non, on est dû. Ce n'est pas honnête. Ok, on va... On va... On est du commande du pouvoir. J'attends, je vais chuter. Vous voulez faire une corrélation entre 40 ans de pouvoir et 2 ans d'Eto. Parce que si on veut rentrer dans les roubladis d'Eto, vous n'allez plus l'ouvrir. Du commande du pouvoir. Eto, il n'est pas incompétent, il est médiocre dans cette administration. Qu'il parte, parce qu'en 2017, on avait une jeune équipe et il n'était pas là, on a réussi. Ok, permets qu'on avance. La canne, on te réécoute. Je vais répondre. Vas-y, vas-y. Les cannes qui sont en train de parler, je respecte le point de vue de tout un chacun, mais quand je te dis que les Camerounais sont tellement exigeants, et je pense que dans leurs exigences, ils sont devenus des psychopathes. Tu peux me dire quand la dernière fois le Nigeria a remporté une canne, c'était en 2013. La dernière fois que le Nigeria a remporté une canne, c'était en 2013. Moi, j'ai été au Nigeria. J'ai même vécu au Nigeria. Les Nigeriens ne se plaignent pas comme tu vois les Camerounais se plaindre là. Ils savent que ça se reconstruit. Il y a même eu des moments où le Nigeria ne se qualitait même pas pour la canne. Ils savent que c'est un processus. Parce que quand tu vois le Sénégal même qui est fort là aujourd'hui, quand le Sénégal est en train de reconstruire son football, ça a pris des années. c'est-à-dire que les Camerounais aiment tout ce qui est éphémère. Ils aiment celui qui arrive en un an fait comme Jésus-Christ, comme un magicien, comme un marabout. Ils remportent la canne sans... Quand tu vois le processus des tours, il a commencé par... Déjà, on commence à former les gars sur le plan local. Le championnat a repris. Tu comprends qu'il est sur un processus de long terme. Et on sait que à long terme, ça va fortement porter des fruits. Il faut être patient. Je te dis que le Nigeria, la dernière fois que le Nigeria a remporté une canne, c'était en 2013. On est aujourd'hui en 2024. On t'a entendu. Et là-bas, les gens ne pleurent pas. Les gens n'écrivent pas parce que les Camerounais pensent qu'ils vont gagner la canne chaque année. Il faut arrêter à saucer le risque à un moment. À toi la parole. J'essaie de m'en aller pour qu'on fasse le tour. Valéric. Oui. Bonjour. Juste à passer vos avant-hours de tour. Parle juste un peu plus fort, frère. OK. Le propos de le Yahoudé et de l'Hlam, c'est ça que ma frère m'a récusté ce qu'il a expérimenté. Quand nos frères disent qu'on ne doit pas changer les choses en un an ou en deux ans. Mais le Yahoudé a dit que si Vigo est un technicien, je suis un technicien pour qu'on a fait sa maison après un, deux enfants que ta maison ne ressemble à rien, tu vas attendre qu'ils finissent d'avoir la maison avant de lui arracher le contrat. Non, 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 non. L'arbre qui va produire les fruits, ça se voit à distance. Que ce soit vous, le président ou le coach, aucun n'est à sa place. Quand mon frère dit qu'il a relancé au championnat, le championnat ne se jouait pas avant, je vois les images dans mon téléphone des... Le championnat ne se jouait pas, monsieur. Pardon? Le championnat ne se jouait pas. Quand Eto' prend la fidélation, le championnat ne se joue pas. Informe-toi. Ce n'est pas très exact parce que je pense que lorsque le championnat est relancé entre la période de Covid et donc, les championnats sont en arrêt. Ce n'est pas à cause du Covid que le championnat ne se jouait pas. Je t'ai dit, informe-toi, le championnat ne se jouait pas. Ce n'est pas à cause du Covid. Non. Tous les championnats étaient en arrêt parce que nous sortions de la période de Covid. Tout était en arrêt. Ce n'est pas le lieu qui dévente au championnat. Ce n'est pas le lieu qui apporte le football au Cameroun. Ce n'est pas le lieu qui invente le football au Cameroun. Mais pour un frange, je pense que nous parlons de Rigo. Je ne suis pas surpris du résultat d'hier. J'ai plutôt vu un Nigeria faible face à une équipe plus faible. J'ai vu un Nigeria faible face à... Oui, on peut dire quelque chose. Qui veut parler ? Ok. Moi, tout ce que je sais, c'est que avant et tôt sortaient du Cameroun des très bons joueurs qui nous ont permis de gagner la canne. Ça pour dire quoi ? Et qui nous ont permis de bien jouer et de voir les meilleurs joueurs avant et tôt ? C'est vous qui dites que tôt en deux ans. Je vais vous dire encore une chose. Et tôt en tant que footballeur, il est pour moi, il est le meilleur joueur du monde pour moi. Mais du côté où on l'a pris là, par sentiment, on l'a déposé là-bas là, il ne faut absolument rien. Il faut dire la vérité. Tout le monde le voit. Tout le monde le sait. C'est ça qu'on parle. avant et tôt qu'il ne commençait le championnat là, avant que le championnat ne commence. Le seul problème des joueurs du Cameroun, c'était les crimes et le salaire. Mais les gars jouaient le fou du sang. Tout le monde le sait. Ils sortaient de là les pépites. Et ces pépites-là, aujourd'hui, pourquoi eux-mêmes, ils sont énervés ? C'est parce qu'on n'a pas la vraie sélection. On a le « je te connais, tu me connais, je te mets ». Son, c'est la marionnette et tôt. Tout le monde le sait. C'est un deal, c'est un business depuis longtemps. Pourquoi il n'a pas enlevé ? Son acteur qualificatif pour dire qu'aujourd'hui, il est au poste là ou il est là. Son, en tant que défenseur, je l'aime jusqu'à ce que c'est le meilleur défenseur du monde pour moi. Hypocriser. Hypocriser, monsieur. Hypocriser. Donc, tu cherches un architecte et l'architecte, tu cherches un chef chantier. Lorsque ta maison commence à être bancale, le jour que tu viens voir ta maison, tu quittes un bain, tu ne peux pas voir ta maison, tu vas continuer à leur donner le contrat ou bien tu vas les arracher le contrat. C'est tout. C'est très simple. Je me mute. C'est moi, non, Dukamer ? Réagi. Bon. Dukamer, le frère qui vient de parler tout à l'heure, il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce qu'il dit. Il va te dire, j'aime Eto, c'est le meilleur joueur du monde. Il ment. J'aime Rigobertson, c'est le meilleur défenseur. C'est ce que tous les gens qui détestent Eto disent en premier. Parce qu'ils ne veulent pas voir Eto comme manager. Ils ne veulent pas voir Eto comme manager actuellement. C'est-à-dire le frère en train de nous faire comprendre que le Cameroun est mieux quand on a les problèmes de prime. Le Cameroun est mieux lorsque les joueurs s'enferment dans l'hôtel et disent qu'ils ne peuvent pas aller jouer parce qu'on n'a pas payé leur prime. C'est ce qu'il en train de nous faire comprendre que c'est le meilleur, c'est-à-dire que c'est la meilleure gestion. C'est comme ça qu'on peut découvrir des pépites au Cameroun lorsque les joueurs ont des sérieux problèmes de prime. Faut arrêter la sorcellerie, mon frère. Dukamer, tu vas au travail, n'est-ce pas ? Je veux aussi te prendre donc un parallèle. Car si toi, aujourd'hui, tu ne suis pas au travail, on ne te paye pas. Comment tu vas te sentir ? Si tu vas au travail, on ne te paye pas. Il nous dit un architecte qui construit une maison, ce n'est pas la même chose. Mon frère, le football Cameroun, c'est là où il est là où je suis là. Même si on prend quelques Cameroun, on ne peut pas reconstruire ça en deux ans. On a un sérieux... Quand tu vois les gars jouer au stade, quand tu les vois jouer, même si tu mets quiconque président de la fédération, les gars, ils jouent avec une désinvolture et on est déjà assez faible. Il faut que les Camerounais apprennent, réapprennent à jouer au ballon. Le Cameroun ne joue plus au ballon, mon frère. Ce n'est pas une question de taux. Même les passes, les gars n'arrivent pas à faire des passes. Ce n'est pas une question de taux. Regarde, même quand tu regardes le ballon d'or africain, il y a combien de joueurs Camerounais qui sont cités au ballon d'or africain ? Ils ne sont même pas cinq. Même quand ils jouent à l'étranger, ils ne sont même pas cinq. Ils jouent dans quels championnats à l'étranger ? Combien de joueurs Camerounais jouent dans les grands championnats à l'étranger ? Et combien brillent à l'étranger ? C'est également et toi qui es là-bas à l'étranger ? Qu'est-ce que vous racontez ? Soyez un peu sérieux. Soyez sérieux, les gars. Combien de joueurs Camerounais jouent dans les grands clubs et ils brillent ? Et ils sont même ballons d'or africains. Ils sont combien ? Opon, si tu peux essayer un peu de m'écouter. Tapoter le live, on n'est pas nombreux dans le live. C'est très intéressant d'écouter ce débat sur la défaite des Lyons. J'ai vous pris de tapoter et de partager. Nous allons donner la parole à Yaoundé. Soyez très courts parce qu'on est nombreux. Le Yaoundé, vas-y, on t'écoute. Ce monsieur dit que c'est les joueurs qui mouillent, mais qui ne part nous chercher dans ces mouilleurs. Et les supporters des taux, ce ne sont même pas des supporters, c'est des fanatiques parce que le fan, le fan lui perd toute raison. Comment vous pouvez nous expliquer que dès qu'on commence à vous attaquer, là où il y a gestion, on vous dit que voici le problème. Vous nous dites que les gens qui n'aiment pas Eto, je dois aimer Eto, pourquoi est-ce que je suis gay ? Je dois aimer le rendement qu'il a. Je ne suis pas un homosexuel pour commencer à aimer Eto. Son travail est médiocre. Vous n'allez pas me pousser à aimer la personne quand je ne vois pas le résultat. Ce qui nous lie ensemble, c'est l'amour de la nation. Et cet amour de la nation, il est en train de foutre-toi en l'air. C'est si simple que ça. Pourquoi vous voulez embrouiller les gens ? Ce monsieur n'est pas à sa place. Il ne nous ramène que de la merde. Même quand il était capitaine, c'était que de la merde. Soyez honnêtes, acceptez-le. Et ne nous embrouillez pas avec les discours qu'il dégage avec les sons et tous les joueurs et les Gonzalès. Toi, tu connaissais Gonzalès où ? Qui nous l'a ramené ? C'est Eto qui passe chez les joueurs. Quand Jip Tambe avait été appelé à l'équipe nationale, tu le connaissais où ? Il jouait où ? Tu peux me dire où il jouait ? Tu peux me dire où Jip Tambe jouait quand il était appelé à l'équipe nationale ? Il jouait où ? Jip Tambe jouait où ? Il jouait où ? Quand il était appelé à l'équipe nationale, il jouait où ? Tout simplement. C'est ce que nous, on demande. Il y a quoi de... Jip Tambe jouait où ? Il jouait où ? Quand il avait été appelé en 2017, on n'était pas présent à la fédération, il jouait où ? Vous pouvez intervenir s'il vous plaît. Merci. Moi, je voulais dire qu'ils nous font miroiter. Surtout, je m'adresse à Piment parce que pour les autres, ça sera comme une pothologie. Ils nous font miroiter. Vous nous dites que le football africain, le cal va bien, tout va bien. le meilleur joueur du Cameroun est où ? Pourquoi on ne l'a pas appelé ? Il est où ? On peut même perdre, mais avec la manière. On sent qu'on a mouillé le maillot. On n'a pas seulement eu la chance. Mais là, on n'a pas le niveau. On pourrait même prendre une équipe de... Même le football, même une équipe de doigts ou c'est Dynamo qui pouvait faire mieux. Qu'est-ce que vous nous avez livré là, aujourd'hui ? Hier, là, c'était quoi ? C'est un niveau de foot là. Même les femmes pouvaient même jouer mieux que ça. Arrêtons un peu. Le meilleur joueur du Cameroun, doit-il nous vendre que le football, on a repris le championnat, tout va bien, les joueurs sont payés. On a le meilleur joueur du Cameroun là-dedans. Vous lui donnez la prime, vous nous déplacez notre maman Chantal Biya et tout, pour lui remettre le ballon d'or. Il est où ? Du Cameroun, c'est moi ? Je reprends sur... Ok. Je vais reprendre à la femme qui vient de parler tout à l'heure. Je vais lui poser une question. En 2014, je vais lui poser une question rhétorique, en fait. En 2014, c'est 2014-2010, en fait. Tu m'écoutes, non ? Je me dis quand même. un maçon, c'est deux choses différentes. Je peux aimer du Cameroun par rapport à ce débat en tant qu'influenceur parce que oui, là, il apporte quelque chose, il donne quelque chose. Je le juge en fonction de ce qu'il apporte là. Je ne vais pas l'aimer par amour. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas... Comme le toi a dit, je ne suis pas un PD. C'est son rendement, en fait. C'est ça la différence entre deux choses. Vous avez toujours sorti des gros mots hypocrite, hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui voit le mal et qui ne dit pas vraiment où est le mal. Il n'essaie pas de dissocier la part des choses, en fait. On te parle de quelque chose, d'un fait. Et toi, en tant que footballeur, je te dis que pour moi, en tant que footballeur, il est bon. Mais en tant que où on l'a mis là, ce n'est pas son poste aujourd'hui, demain ou après, demain, pareil pour son... Je me tais. Ok. Du Cameroun, c'est moi, n'est-ce pas en temps ? C'est Valérie. Moi, je le dis et je persiste. Vous avez vu Régo sur le banc de touche. Vous comme un vrai coach, c'est qu'il comprenne même ce qui s'est passé sur le terrain-là. De Wanda. Nous allons au vrai. Vous pensez qu'il comprenait ce qui s'est passé là-bas ? Je ne sais pas. Vous avez en face de vous une faible équipe du Nigeria. J'insiste sur ça. Une faible équipe du Nigeria. C'est clair. L'équipe, la prestation que les Nigeria ont pour nier, c'était une faible prestation. C'est parce que notre niveau est très bas. Avec... Puisqu'il a dit qu'il n'est pas entraîneur, puisqu'il a dit qu'il n'est pas entraîneur, il est manager. Puisqu'un manager même, les pieds cassés qu'il avait là-bas, lui a dépassé. Il est donc contentement, finalement. Il est... Le général, le général à toi, la parole, le général. Regardez sa fonctionnalité de presse. Il ne se remet même pas en question. Il ne se remet même pas en question. Il justifie. Dans l'avenir. Donc, c'est-à-dire que la couronnance... C'est ce qu'il va venir faire, c'est classe. On ne se remet pas en question. On ne fait pas son bilan. Mais tu as commis le coach qui ont déjà été licenciés. Merci. Combien le coach ont déjà été licenciés ? On le paye pour s'entraîner avec les Lyons. Il s'entraîne avec les Lyons. C'est ce qu'on disait, t'orreur. Je le fais en tant que à son poste hier, mais les églésiens sont tombés sur lui. Il a dit que le Cameroun a battu la Gambie que tout le monde a battu 2 ou 3-0. Mais nous, on est abattus 3-2. C'était un signe pour montrer que l'équipe est faible. Vous battez la Gambie 3-2, vous jubilez. 3-2, pas... 3-0, pas 2-0. S'il vous plaît, le général, le général, tu es là. Eric, on va revenir sur toi. Le général, s'il vous plaît. Bon, le général, il pense qu'il est en train... Je peux me placer rapidement, du Cameroun, s'il te plaît. On va revenir, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, s'il te plaît. La canne, la canne à toi, s'il te plaît. Ok, du Cameroun, je veux commencer, il veut commencer par poser une question retournée qu'à la jeune femme. Je vais lui poser, je vais lui dire, je pense qu'en 2014 ou 2010, le Cameroun décide de prendre comme coach Paul Le Gouin, c'est-à-dire Paul Le Gouin a un très grand CV. C'est un très grand coach. Tu sais quelle prestation on a arrivé à la Coupe du Monde. On a fini avec 0 points dernier de la Coupe du Monde. On avait tous les diplômes et le grand CV de Paul Le Gouin. Le Cameroun a fini dernier. C'est-à-dire, je ne supporte pas Rigobertson, mais Rigobertson a eu 4 points à la Coupe du Monde. C'est-à-dire, ce n'est pas un bilan par rapport au bilan de Paul Le Gouin avec ses grands diplômes qui a fini 0 points le Cameroun dernier de la Coupe du Monde et ne t'en est ni présent à la Fédération. Tu vas voir donc les hypocrites qui dit que c'est à cause des taux qu'on a fini avec 0 points à la Coupe du Monde. C'est à cause des taux qu'on ne s'est pas qualifié dans les Cannes 30 en 2015. C'est toujours à cause des taux qu'il n'était ni joueur, qu'il n'était ni joueur, ni président de la Fédération. Maintenant, deuxièmement, lorsqu'on a eu un président de la Fédération, ce n'est pas seulement pour le football, l'équipe nationale. Je suis désolé. C'est également pour le championnat du pays et on a des joueurs où je dis qu'ils ne se plaignent plus. Les joueurs locaux arrivent à vivre avec le football. C'est déjà une avance. Lorsqu'on est président de la Fédération, on est là pour construire le football du pays et c'est un processus. Je ne sais pas par quel maraboutage les Camerounais passent. C'est d'abord les gens qui aiment les marabouts. Ils aiment des choses qui brillent, qui sortent de nulle part, qui explosent, qui brillent. Quel est le Camerounais qui va faire briller le football en un an ? Le Cameroun sera le pays le plus beau, championnat correct, va gagner toutes les cannes, les Coupes du Monde. Quel est le Camerounais qui peut faire ça en deux ans ? J'aimerais bien savoir. Je me mute. Ara, à toi la parole. En fait, je me rends compte que pour notre frère Lacan, Song n'est pas fautif. Samuel Leto n'est pas fautif. C'est seulement de la faiblesse du championnat Camerounais. Donc, sur le bilan, si on prend le bilan de Song, 23 matchs... Frère, excuse-moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit que Song, pour moi, à l'heure, si son bilan n'est pas bon, il va partir. Mais arrêtez de dire que c'est la faute à Samuel Leto. Je ne sais pas excuse-moi ce que je veux dire. Je pense qu'on n'a simplement pas la même vision du foot. On n'a simplement pas les mêmes attentes au niveau de la sélection des Lyons indomptables. C'est tout. Nous, je pense que nous sommes tous là pour redorer un peu le blason des Lyons indomptables et retrouver ce qu'on a connu des Lyons. Mais apparemment, tout le monde n'est pas dans le même truc. Donc, avançons. Merci. Je donne la parole à la flamme. Piment, Piment veut parler là. Ok, Piment, ça va être que tu as entendu ton tour de parole à Piment. je parle à lui. pardon. Merci beaucoup. Oui, ça me fait vraiment rire. Je dis encore qu'on n'est pas tous sur la même lancée. C'est bien normal. C'est même bien comme ça. Donc, frère, tu es en train de parler de Paul Le Gouen que Paul Le Gouen a fait ceci, il a fait cela avec les diplômes et tout. Frère, je vais te dire d'abord une seule chose. Aujourd'hui, on te parle de quelque chose qui est très simple. On te dit, vous avez une équipe aujourd'hui où le championnat, comme toi-même, tu as si bien dit que les joueurs sont bien aujourd'hui. Mais dans ce championnat-là, il n'y a aucun joueur local. Mais même en tout temps de Paul Le Gouen, il y avait des joueurs qu'on a pris à l'équipe, on a pris à ce temps-là dans les championnats qui sont en train et qui ont voyaient très bien. Tu n'as pas cité ça, mais ce n'est pas grave. Paul Le Gouen, il n'est pas si long. On parle du tout temps aujourd'hui. On te parle d'aujourd'hui qu'on a deux personnes qui sont en tête de quelque chose où ils sont en incapacité. Ils n'ont pas la formation par rapport tu nous apportais que tu n'as pas de débat. Il n'y a pas de problème, c'est ton point de vue. Il y a une formation pour devenir président de la fédération. Est-ce qu'il n'y avait pas deux ou trois ou quatre joueurs qui pouvaient venir faire la force ? Parce que ce que tu nous fais comprendre c'est que les gars jouent aujourd'hui pour l'argent et non pour l'amour du football ou pour la patrie en fait. Bon Dieu, avec quelle formation pour être président de la fédération ? Dis-moi un peu, quelle formation pour devenir président de la fédération ? J'aimerais savoir. Tu penses que pour gérer une fédération, il faut être con ? Une fédération comme celle-là ? J'aimerais donc savoir quelle est la formation pour devenir président de la fédération ? J'aimerais savoir quelle formation pour devenir président de la fédération ? J'aimerais savoir. Quelqu'un qui n'a pas un bon niveau d'études peut gérer une fédération de football ? Il peut être assez diplômé dans le management. Quel bagage intellectuel Samir Gitu même d'accord ? On le met dans une conférence de presse qui n'a besoin de... Dans une conférence de presse Samir Gitu a besoin de... Et toi, c'est quelqu'un qui suit des personnes derrière lui qui le gère en fait. C'est ce que je ne comprends pas aujourd'hui en fait. Il a besoin d'Obama. Mon frère, c'est un peu comme on va te prendre... On va aller te déposer dans une société ou dans une entreprise où tu n'as même pas un petit bagage. Comme ça, on te dit vas-y, gère. Mon frère, laisse-moi te dire une vérité. Tu as une marionnette de s'est sauté parce que c'est des gens qui sont en direct qui vont te gérer et c'est ce qu'est tout le monde. Donc tu viens me dire aujourd'hui que et toi, même pas avec un niveau d'études zéro, on va le prendre, on le met dans une institution pareil. Tu crois que c'est lui qui gère ? Tu crois que c'est ça ? Tu dois un bagage. Dans toute chose où il faut gérer les gens, il faut un grand bagage. Il faut un grand bagage. Ce n'est pas que tu viens dire que... Il est un gars la tête comme ça, la tête comme ça. Il faut... Il faut qu'il vous en fiche. Il faut qu'elle bagage, il faut qu'elle bagage... Je vais vous dire un truc. Dicamère, s'il te plaît, 30 secondes. S'il te plaît, 30 secondes. Je vais vous dire un truc. Moi, actuellement, moi, j'ai un Master 2. Et j'ai toujours... Juste 30 secondes, s'il te plaît. Moi, j'ai un Master 2. C'est-à-dire, je n'ai jamais compris pourquoi la plupart des gens qui parlent des diplômes, c'est les gens qui ne sont pas là à l'école. Le Cameroun est géré par des gens qui sont hautement diplômés. C'est-à-dire que le Cameroun n'est géré par des gens qui ont des très grands diplômes. Mais regardez où notre pays est aujourd'hui. Ce ne sont pas les diplômes qui font forcément des très, très super grands managers. C'est-à-dire, il y a également de la volonté. Tu peux avoir des diplômes, tu as zéro volonté. Je te prends le cas de mon pays. Je te prends le cas de mon pays. C'est géré par qui ? Par les très grands diplômés. Le Cameroun, à quel niveau ? Regarde le Cameroun. Les qui sont les Camerouns, ils ne sont pas diplômés ? Le lien que tu as, franchement, ce n'est pas être honnête. Donc, tu es en train de promouvoir la médiocrité, en fait. Je suis en train de poser la question. Vous avez parlé des diplômes, il n'y a pas de diplômes. Je te pose donc la question. Le Cameroun est géré par qui ? Est-ce que le Cameroun est bien géré ? C'est fini. Voilà donc un monsieur qui est dans la malhonnêteté intellectuelle. Il dit que le Cameroun a de très grands diplômés. Ce n'est pas vous qui appelez Eto, c'est vous qui l'appelez et le docteur non. Donc, ça veut dire qu'Eto a le pédigré. Il a le pédigré qui s'y a fait avec. Il est médiocre. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre là ? En tant que capitaine, il n'a pas pu amener l'équipe quelque part. Parce que les titres qu'on a eus, il y avait les Mboma, il y avait les Fowey, il y avait les gens, il y avait les gens autour. Et donc, il prend maintenant la tête de la fédération. Il nous ramène des bras cassés. Est-ce que vous comprenez que c'est lui qui est allé chercher, par exemple, un petit Comro ? Il se rapproche en tant que grand avançant entre eux. Quand lui se regarde, il regarde Tupomoti, il regarde Maghry. Et lui, il laisse Tupomoti pour prendre Maghry. Dis-moi, mon frère, si c'est pas la sorcellerie, ça. est-ce que tu ne comprends pas là-dedans qu'on te dit que quelqu'un... Tupomoti n'est pas un grand avançant. Arrête d'associer. Ce n'est pas un super grand avançant. Il ne faut pas arrêter de faire comme dit Tupomoti là-dedans. S'il vous plaît, les amis, je donne la parole à Mohamed. Bonjour. Bonjour, la famille. Moi, je suis Ivoirien. Je m'intéresse beaucoup à football. Maintenant, le problème qui est là, j'écoute très bien. Moi, il y a longtemps, je supporte l'équipe nationale du Cameroun depuis au passage. Depuis tant de la bégage, je supporte. Mais, les remarques, moi, je fais vraiment les frères, excusez-moi. Si c'était politique, je n'y aurais pas à parler. Non, moi, peux-tu de parler à ce que je peux parler ? Est-ce que les groupes sont là ? Est-ce qu'il est libre ? Par le football, j'en fais un peu dedans. Et quand je regarde les matchs du Cameroun, toutes les matchs, je vois que le président qui n'en fait qu'à foot, c'est de prendre place dans toutes les matchs. Est-ce que Samuel ne participe pas dans le classement de l'équipe nationale ? Moi, à mon avis, c'est ce qui est le problème du Cameroun. Si c'est ça, vraiment, ce n'est pas normal. Là, j'écoute, je me mets d'un. Merci beaucoup à toi et nous donnons la parole à qui permettez. À Lacan, moi, j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une direction. Lui seul, pour l'instant, est dans une autre direction. C'est pourquoi je reviens un peu sur lui. Lacan, qu'est-ce que tu en dis à notre frère Mohamed ? Je vais dire à notre frère Mohamed qu'il faut savoir que les Camerounais ont un problème de complexe, en fait, et c'est des gens tellement frustrés. C'est des gens que, même s'il est tôt, décident d'aller vivre en Europe. Est-ce que tu peux pas la crise ? Attends, je vais finir, je vais finir, laisse-moi finir. Même s'il décide de ne même plus assister au match du Cameroun, tu vas voir par quel miracle, c'est-à-dire, miraculeusement, ils vont te faire comprendre qu'étant même un assistant même pas au match du Cameroun, c'est lui qui fait le classement. Je sais pas si tu comprends ce que je vais dire. Il y a trop de personnes en même temps. Je vais faire comprendre à mon frère, il ne voit rien que les Camerounais ont un problème avec les autres. Tu sais pourquoi. Voilà. Parce que là, je comprends que Lacan soit un fanatique des taux. Vous, vous êtes que lorsque quelqu'un n'est pas avec vous, vous dites directement qu'il est fanatique des taux. Et comme moi aussi, je peux également dire que quand tu es taux, ça n'a aucun sens. Je peux intervenir du Cameroun. C'est pour ça qu'on débat avec une autre femme en ligne. Lacan, je t'ai privilégié parce que tu ne penses pas comme les autres, mais il y a aussi d'autres personnes. Rachel, on t'écoute, s'il te plaît. Moi, j'interviens aujourd'hui tout simplement parce qu'en fait, il y a l'échec. On cherche toujours à, voilà, on n'a pas appelé Chippo Moti, on n'a pas fait ceci. On cherche toujours des raisons. Moi, je me dis, à Lacan, qui se joue au Cameroun, Chippo Moti n'était sur le terrain. On n'a pas gagné Lacan au Cameroun. Moi, je pense que le sélectionneur Rigobertson n'est pas peut-être à la hauteur. Ça, c'est vrai. Je le pense aussi. Et qu'est-ce qu'on fait donc ? Il n'est pas à la hauteur. Mais moi, c'est que je veux attirer comme attention à mes frères. Je vois comment les Ivoiriens sont en train de se battre aujourd'hui pour réclamer du dédroit au bas. Pardon, du Cameroun. Je pose une question. Rigobertson n'est pas compétent. Pourquoi il est gardé ? Tu as vu l'entraîneur de la Gambie. Après son échec, il a démissionné. Pourquoi il démissionne pas ? Pourquoi il veut se faire humilier ? Pourquoi il attend ? Du Cameroun, chacun a son processus à suivre. Je pense que Eto avait dit qu'il y aura le bilan à faire. Laissez-les rentrer. Ne dites pas que Rigobertson n'est pas parti ou quoi que ce soit. Chacun a son processus à suivre. Ce n'est pas parce que le manager de la Gambie est parti comme ça que Rigobertson va procéder de la même manière. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas le miroir de la Gambie. La Gambie n'est pas notre miroir. Mais ce que je veux attirer comme attention aux Camerounais, c'est que voilà les Ivoiriens qui pleurent Didier Drogba aujourd'hui à la tête de la ville. Didier Drogba, par rapport au rendement que Didier Drogba a apporté dans leur pays. Ils veulent mettre maintenant Didier Drogba à l'épreuve. Vous aviez Eto avant, les Camerounais voulaient Eto à la CAF. Ils ont eu Eto à la CAF. Vous mettez quelqu'un à la CAF en deux ans. Vous savez comment il a trouvé la CAF ? Vous savez les choses qu'il fallait remettre sur pied ? Non, vous croyez qu'en deux ans, il peut remonter une fédération ? C'est quasiment incroyable. En deux ans, vous pensez qu'il peut remettre la fédération. C'est la question que je pose à tout le monde ici. C'est des célèbres psychopat. Et son fils est toujours présent. Si Eto n'était pas présent, les Camerounais devaient toujours se plaindre et qu'on n'est jamais là. Qu'est-ce qu'ils foudront à la tête de la fédération ? À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On va revenir sur toi. On va revenir sur vous. Mais permettez-moi de dire quelque chose parce que moi aussi, je dois donner mon avis. Je trouve ça malhonnête. Il faut qu'on met un bon raisonnement. Quelqu'un qui... Vous allez dans une famille villageois, vous trouvez une famille qui va puiser de l'eau peut-être à 10 kilomètres avec un seau. Ils vont puiser de l'eau là-bas et tout. S'ils font ça depuis, je ne sais pas, depuis des générations, ils font la même chose pour avoir de l'eau chauseuse, c'est-à-dire avec un seau, le seau sur la tête. Mais il faut... Pour que la situation change, pour que ça ne pèse pas sur cette famille, il faudrait bien quelqu'un venir leur dire qu'écoutez, moi je peux vous montrer comment on creuse un puits qui est juste à côté. Je vous avais de l'eau à la maison. Ce qui se passe avec ces gens qu'on voulait garder, c'est que ça fait deux ans qu'ils font la même chose et rien ne change. Et ils font justement d'autres personnes. Ça, c'est pas... C'est des choses qui appartiennent à un peuple, l'Afrique à foutre. C'est pas à eux. Quand on a échoué, on quitte les affaires. On n'a pas la solution. On va attendre quoi ? Et Thomas fait quoi ? Et Thomas a déjà appris à faire un discours. Après deux ans, et tout ce discours, c'est Obama qui l'a fait. Tu ne peux même pas gérer une structure quand tu ne peux même pas parler de la structure. Quand on l'interview, il a toujours besoin de renfort. Arrêtez ça. Du commentaire, j'ai appris pendant combien d'années et il a produit quoi ? Du commentaire, faites-nous la parole parce que... Pourquoi tu prends les gens qui ne vont pas votre... Pourquoi tu dis que c'est de la manie pour que ça ne va pas votre temps ? Il faut être formé pour l'avoir. Et c'est pas le cas. Fait-nous la parole. Je vais démonter ce que tu viens de dire. Ok, vas-y. Fait-nous la parole. Je suis vraiment surpris et déçu du fanatisme qu'ont tous Samuel Eto'o. C'est-à-dire que sous prétexte que Samuel Eto'o, n'importe qui à sa place aujourd'hui, il aurait été insulté de partout. Mais parce qu'il s'appelle Samuel Eto'o, il ne faut rien dire. Parce que si tu critiques son bilan, on va te dire que tu es anti-Eto'. Non, n'oubliez pas que le bilan de Rigoberts c'est d'abord le bilan de celui qui l'a placé là. Et c'est celui de Samuel Eto'. Donc, si le bilan de son est nul, c'est-à-dire que le bilan de Eto'o aussi est nul, que ça vous plaise ou pas. Merci de la parole générale. Le général, à toi la parole. S'il te plaît. Sois en cours comme ça comme gare pour que tout le monde parle. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis quand même. Bonjour. Bonjour, mon frère. Je suis quand même pour laisser les gars vous visiter un peu le bonheur. Non, les gars sont trop longs. Le gars peut-être taper 30 minutes là. Il n'y a pas le temps. Non, laisse. Où tu ouvres le bal ? Le problème qui se passe c'est que moi, j'étais dans les élections des taux. Parce que je me souviens de la veille on était tous en Tinga quand les élections se passaient. On avait déjà marre de la gestion de la fédération camerounaise de football. le mal ne vienait pas de l'équipe nationale. Parce que nous-mêmes on se posait la question pourquoi Eto avait viré Konsecao. C'était ça. Et le ministre qui même est sorti a dit que le Konsecao ne doit pas partir parce que Konsecao avait déjà commencé un travail avec certains joueurs. C'est Konsecao qui nous fait découvrir les Yongo Bitolo. on s'appelle comment la bande de la de Konsecao. Mais le problème qu'on a mis Eto à l'Afrique à foot c'est que le football interne de la nationale dont le football national était déjà très malade. Je te juge quand même nos joueurs ne parvenaient même pas à manger pour aller sur les entraînements. Les joueurs avaient tous les problèmes. Le championnat était malade. Les gars se sont assis et pillés l'Afrique à foot pendant des années. Parce que c'est là où vient le problème. Le problème que vous vivez en Côte du Bois aujourd'hui ce n'est pas le problème de son ou bien de son. le problème vient d'abord même du bas. Un gars un gars un joueur qui est né en Europe il a grandi en Europe il a commencé à jouer en Europe il n'est pas comme un gars qui est né à Colodongo qui était entre nos stades du camp ils n'ont pas la même mentalité. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre et c'est la base du football que les présidents qui ont précédé ça met le tour entier et c'est là qu'on doit arranger le football camerounais c'est la base merci mon frère merci mon frère c'est ça qui doit comprendre les questions à te poser très très bien ton intervention je te pose juste une question et puis après on va apprendre quelqu'un d'autre quand vous parlez du championnat local des joueurs de Koundo qui sont forts mais pourquoi eux ils ne gagnent pas les championnats intercontinentaux il y a la champion league en Afrique il y a des compétitions pourquoi ils ne les gagnent pas Dukamé c'est mon tour non ? Dukamé oui arrêtez de nous raconter les gars sont faits même dans le championnat mais attends un peu Dukamé quand la champion league Afrique commence le championnat du Cameroun n'était même pas encore à 2 journées merci tu vois il faut vous documenter Dukamé apprennent à vous documenter ils vont aller pour le championnat alors qu'ils n'ont pas encore je 2 journées dès qu'ils jouent les 3 premiers matchs on les taffe ils rangent c'est des taffes hein c'est que le championnat de la champion league africaine tous les championnats la dernière fois qu'on est arrivé au quart de finale et même il a oublié et c'est tout qu'on a dit Coton Sport Coton Sport le dernier championnat ils n'ont même pas gravé c'est le premier tour le premier match on les a tapé 3-0 le deuxième on les a tapé parce qu'ils n'avaient pas joué et le championnat Cameroun n'avait pas encore commencé la flamme le championnat Cameroun quand la champion league commence le championnat Cameroun est déjà à 3 équipes c'est ça les gars ne veulent pas entendre ça ils ne veulent pas entendre Keto gère bien le championnat du Cameroun ça lui fait mal d'entendre ça Ah ok ok Yaoundé pardon à toi s'il vous plaît les gars tout le monde parlera je sais de gérer ça Je vais intervenir sur deux points le général a dit tout à l'heure que les enfants qui sont nés en beng quand ils arrivent ils n'ont pas la même âge que les gars qui sont au pays je ne sais pas si je ne sais pas si le général se souvient de Joseph-Désiré Job Joseph-Désiré Job il avait été sélectionné on voulait le prendre à l'équipe nationale française mais il a préféré jouer pour le Cameroun et je ne sais pas si le général se souvient de Perien Doumbé Perien Doumbé qui a joué dans notre équipe à Sou et Koto tu as vu comment ce gars-là avait la rage de vaincre donc ça c'est un faux motif ça c'est un très très faux argument maintenant la deuxième chose je me souviens d'une interview qui est passée très récemment après la publication du livre de Jean Brunotanier où Samuel Leto dit que lorsque tu veux réussir je cite ce que M. Samuel Leto dit lorsque tu veux réussir tu t'entoures des meilleurs même si tu sais que ces gens-là peuvent être nocifs tu t'entoures d'abord des meilleurs parce que tu as un objectif donc du coup lorsque Leto veut réussir avec l'équipe nationale il s'entoure des meilleurs c'est-à-dire Rigaud Berson qui pour lui est un très bon défenseur un bon patriote et un très bon entraîneur Leto allait chercher Rigaud Berson qui d'après lui est meilleur il part chercher Raymond Kala lui-même Leto en tant qu'avançant qui est meilleur il a pris les patrines Boma comment vous m'expliquez qu'il nous ramène des gens qui n'arrivent pas à courir vous expliquez ça comment maintenant venez nous dire il s'est entouré des meilleurs venez nous dire comment ces gens-là n'arrivent pas à courir pour sortir du premier tour pour aller au huitième on galère on est obligé de tremper les calculatrices prier au point où le coach lui-même dit que Dieu va nous aider du camé je pense que je peux intervenir attends il termine il termine vous savez ce que c'est ça je présente quand quelqu'un vient te dire que Dieu va nous aider ça veut dire qu'il est dans un désespoir pas possible ce que le yaoundé a parlé c'est ça moi je voulais parler aujourd'hui aujourd'hui vraiment en un à deux ans moi je n'adresse pas Eto de fournir les primes c'est difficile un an deux ans pour arranger quelque chose qui est bafouillé pendant ça se passe même chez nous en Côte d'Ivoire il y a des problèmes mais quand il regarde la Côte d'Ivoire est pris Eto moi c'est mon idole j'adore bien Eto c'est quelqu'un qui a un gros cœur mais quand je vois aussi Eto n'est pas en tuer des anciens comme tu le dis là moi c'est des choses ce que je n'aime pas c'est pas ça mais tu vas trouver souvent à côté c'est pour mener à l'air il est là il est dans sélection il est depuis 92-94 il a arrêté le football mais il est là il y a Fayoumès aussi qui est quelque part à côté toujours il y a 10 000 qui est à côté mais pourquoi le problème il faut remarquer tu vois que l'élection il a perdu avec tout ce qu'il a joué il n'y a rien de soutien qu'est-ce qui fait qu'avec ce que tu as joué il n'y a personne qui te soutient donc un homme qui te dit que tout le monde est mis à la fin du compte il faut comprendre que peut-être c'est toi même qui t'es mis des autres en tout cas c'est la partie que je vois maintenant quand quelqu'un me dit qu'il n'y a pas attaquants les gens ne connaissent pas le football il y a la chance depuis quand il a commencé le numéro 9 quand il a commencé qui a joué hier le monsieur n'a pas eu la chance lui là je n'ai jamais vu un attaquant qui est foqué ce dernier là hier là c'est-à-dire le gars n'est pas réussi à marquer puis c'est vrai mais c'est déplacement avec cette déviation là il bat beaucoup j'ai un ami malin qui m'a aussi trouvé très fort oui c'est un très 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 bon attaquant le numéro 9 qui a joué hier là cette déviation avec cette déviation mais il n'est pas le problème c'est quoi le Cameroun et la Côte d'Ivoire c'est quand on fait des fêtes on reconnaît notre erreur c'est l'équipe même qui n'est pas qui n'est pas en forme l'équipe n'est pas en forme c'est quand on marque une équipe c'est là il commence à couper vraiment c'est très dangereux j'aimerais aussi que Samir Eto s'il mène n'importe quel entraîneur qu'il serait un peu d'entraîneur c'est que je ressens dans le classement il participe dedans ça seulement je ne suis pas d'accord pour ça moi je m'arrête là merci si je me permettez à Rachel Rachel tu as la parole s'il te plaît oui je pense qu'il faut qu'on reste sur les fêtes parce que les gens parfois ils vont se faire n'importe quoi le frère Ivoirien qui vient de parler là que Eto participe dans les classements des joueurs est-ce qu'on a des preuves que Eto participe dans les classements des joueurs on n'a pas de preuves restons sur les fêtes c'est-à-dire restons sur ce que nous on voit ça c'est les bruits de sous-cartes si on peut rentrer si on ne peut pas rentrer dans ces détails on va dire que Eto est combattu même chez les ministres Eto est combattu tous les bruits qui courent là que voilà pour limoger Eto on met tout le processus en place pour que Eto soit limogé donc moi je veux dire à mon frère Ivoirien que restons sur les fêtes ne restons pas sur les bruits du quartier et même Djou peut intervenir dans les conneries du Ténégal qui n'intervient pas dans les trucs du Cameroun ça ne le regarde moi ce que je veux je veux dire ce que je veux dire c'est que je reste je reste je reste comment je vais dire moi je reste bloquée sur ma pensée c'est que c'est pas parce que la canne s'est mal passée la canne s'est très mal déroulée qu'on va dire que Eto et Rigobertson partent non moi je dis on ne change pas une équipe comme ça à la limite ce qu'on peut faire c'est quoi ? c'est que voilà Eto reste là mais qu'il cherche un autre entraîneur moi je suis d'accord du fait qu'on cherche un autre entraîneur mais pas vraiment Rigobertson moi je dis non normalement même je dis non plus de Rigobertson et la flamme c'est à toi la parole alors ce que je voulais dire moi c'est que voilà c'est l'impression les joueurs sont nuls et même si on accuse Samuel et Rigoberts les joueurs ils n'ont pas la volonté parce que même il jouait même s'il entraîne il changeait le coup du match on m'a dit que l'équipe était forte parce que après si on ne remet pas les ballons aux marqueurs là ils ne vont rien faire et tout mais les joueurs tu sens que personne ne se démarque les gens ne se démarquent ils jouent la suffisance il n'y a plus de volonté quoi donc quand on sélectionne tout ça ça retourne toujours que les sélectionneurs le président qu'ils sélectionnent les vrais joueurs les bons joueurs on a besoin de ça voilà mais il dit quand vous parlez des joueurs vous savez que les gars là jouent les gars là jouent dans les 3ème division les gars là jouent en Turquie il y a ceux qui jouent en 5ème division vous pensez comment fabriquer les joueurs vous allez prendre un gars qui joue en Arabie vous allez venir la coupe d'Afrique le niveau est trop élevé les gars c'est trop high la plupart des joueurs il n'y a pas ce qu'il joue à Cabona quand même quand il est au pas à Sydney il est où quand il est au pas à Sydney il est où Eto'o c'est un génie c'est pas Eto'o c'est Tegam ne parle pas comme ça on t'a posé une question on t'a posé une question c'est la Mallorque avec toutes les grosses têtes qu'il y avait là-bas est-ce que si on voulait regarder ça ça n'allait pas c'est pas sur ça qu'on se base vous savez très bien où est le problème mais comme vous vous les Camerounais c'est le portefeuille Eto'o que vous regardez quand tu veux la tête des tours tu veux la tête des tours non je ne veux pas la tête des tours c'est là et c'est justement ça on vous montre on vous étale les preuves vous dites que non tu es jaloux de lui mais là tu peux une question si Eto'o qui de la fédération donne un nom là tout de suite moi on ne voit pas un nom qu'elle peut donner là en 2017 quand il n'était pas là on a pris la coupe d'Afrique qui était là mais pour la coupe d'Afrique parce que c'est le groupe qui était mais tu penses qu'on a pris cette coupe d'Afrique parce que on vient de vous dire que Concey Sao était en train de former une équipe lui il vient tu chasses quelqu'un qui est en train de faire un travail tu le chasses pour faire un travail qui est plus médiocre que celui qui te précède est-ce qu'il y a une logique tout le monde était content tout le monde n'était pas content je vois l'ajustement du Tamer c'est ce que je voulais dire parce qu'avant les Camerounais réclamaient le départ de Concey Sao quand on a mis son tout le monde était content maintenant ils sont rentrés ils font une rétro ils sont rentrés en accout maintenant oui c'est Concey Sao qui était plus fort non mon frère je vous donne les mains et les pieds comment vous voulez qu'on gagne à la coupe d'Afrique avec ce genre de raisonnement je pense que je peux parler avec les affaires de Concey Sao un gros salaire machin et tous les influenceurs Camerounais sont montés sur les gens dès que tu veux parler on te dit que tu es jaloux et gris tu n'arrives pas à parler tu veux la tête même Jukame était parmi même Jukame était parmi voilà voilà aujourd'hui il était parmi aujourd'hui maintenant il vient maintenant encore ses play les résultats Jukame est-ce que parler non ? quelqu'un qui a encrené quelqu'un qui a encrené l'équipe nationale il n'a jamais rien gagné jamais ils sont même pas le diplôme de son c'est un diplôme pour encrener le club comme canon sport c'est pas et le problème même c'est que Jukame tu sais pourquoi Onadji n'a rien gagné deux champions et l'arrivée au Réas il n'y a que le statut c'est-à-dire que le statut de l'équipe quand tu arrives dans une nation comme le Cameroun c'est un ballon de l'Afrique les Olympiques tout ça avec tous les grands tirs il y a d'abord une pression donc c'est-à-dire que ce n'est pas le genre d'équipe que tu vas venir encrener comme si tu encrennais l'équipe de la Sankafou ce n'est pas ça c'est une équipe qui a donc c'est-à-dire qui a une histoire qui est lourde tu peux pas venir être un amateur tu es une très étonniste tu as une équipe c'est une équipe qui a une lourde histoire un gros palmarès c'est l'équipe en gros palmarès tu peux pas venir tu peux te parler du Cameroun je pense que je peux parler et son appareil au cardio pour c'est-à-dire que quoi son appareil au cardio pour supporter d'abord ce palmarès il est bien vrai qu'il est parmi les gens qui ont mis ce palmarès en place mais c'est-à-dire moi je ne sais pas pourquoi les accords que son appareil est tôt bon peut-être qu'on peut comprendre que bon son sa femme-là il a tout il n'avait plus donc ça fait trois ans quand il est là il a dépassé deux milliards ou trois milliards donc si qu'il a on peut encore lui verser quelques petits dos il part avec quatre milliards sur beaucoup d'argent même s'il va aller vivre en juge le général ramène ton débat c'est trop bas ce qu'il est en train de raconter déjà le premier argument qu'il a dit tout à l'heure il dit son n'a pas mené le tchat nulle part quel est le coach qui a amené le tchat quelque part donc tu vois que c'est un argument qui n'a aucun sens quel est le coach qui a entraîné le tchat amené le tchat quelque part donc c'est zéro ce qu'il vient de dire deuxièmement je vais te dire un truc vous les Camerounais vous pensez que le président de la fédération est le président de l'équipe nationale mais qu'en est-il du championnat local tu penses que le jeune qui joue au Cameroun lui il regarde forcément l'équipe nationale il a une famille à nourrir et aujourd'hui je te dis que la plupart des joueurs qui jouent au pays tout le monde ne pense pas seulement à l'équipe nationale la plupart des gars qui jouent au pays aujourd'hui s'en sortent parce que Eto'o est là il a relancé le championnat aujourd'hui les joueurs le salé ne se plaignent plus l'équipe nationale était là qui cachait la forêt qu'est-ce que les présidents faisaient laisse-moi développer du Cameroun je n'ai pas dit que tout mais moi j'ai dit et je le dis laisse-moi développer s'il te plaît tu as eu ton truc je disais donc que l'équipe nationale était l'arbre qui cachait la forêt pour les médias que le président qui était là c'est-à-dire les joueurs locaux n'avaient ni salaire ni prime rien du tout les gars étaient dans une misère totale ça ne dérangeait personne parce que l'équipe nationale par un miracle allait peut-être arriver à une demi-finale et les Camerounais étaient contents parce qu'ils aiment des choses tellement éphémères tu vas voir qu'aujourd'hui vous parlez du bilan d'Eto Eto a un mandat de 5 ans vous parlez de son bilan à 2 ans vous faites ça comment ? attendez au moins la fin de son mandat pour parler de son bilan il a encore au moins 3 ans à peine 2 ans quel est le Camerounais je vais te reposer quel est le Camerounais qui peut prendre la fédération du Cameroun faire briller le Cameroun à un niveau où le Cameroun va peut-être même arriver à une demi-finale de la Coupe du Monde gagner des cannes j'étais pris l'exemple du Nigeria j'étais dit la dernière canne que le Nigeria a gagné c'était en 2013 voilà même des grandes nations telles que l'Algérie qui sont rentrés au premier tour voilà le Ghana qui est rentré au premier tour on ne pleure pas le président de la fédération là-bas pourquoi vous les Cameroun vous êtes tellement de mauvaises fois comme ça le gars arrive il est dans un processus dans un travail je suis d'accord que Rigobel s'en doit partir même Consessao que le gars l'a cité tout à l'heure il dit Consessao a mené au Yongo Bito au Yongo Bito le jour où aujourd'hui il n'a pas de club depuis plus de 2 ans les joueurs comme Shupomoting disaient qu'ils ne jouent pas avec Consessao les Camerounais ont réclamé la tête de Consessao aujourd'hui les mêmes Camerounais qui sont en santé nous disent que Consessao était un super très grand entraîneur pour voilà tu vois c'est pour te faire comprendre que les Camerounais sont tellement versatiles ce sont des gens que si tu les écoutes tu ne vas rien faire il faut que tu sois carré dans ton raisonnement et que tu aies quasiment tu aies un plan de travail vraiment bien défilé parce que tu écoutes des Camerounais tu vas aller à gauche tu vas repartir à droite tu ne sauras même pas où tu pars moi je dis tout ce qu'il faut faire maintenant c'est de mettre un bon coach chercher un bon coach qui pourra peut-être commencer un travail et même ce travail là il faudra être patient parce que le prochain coach ne viendra pas vous gagnez la coupe du monde vous gagnez la canne parce qu'il va trouver un travail qui a commencé à être fait lui aussi va commencer à mettre sa part d'apporter sa part de contribution et tu vas voir l'équipe va progresser avec le temps c'est peut-être d'ici 5 ou 6 ans qu'on va encore gagner une canne mais comme vous aimez les choses qui brillent de manière un peu à la croqueuse de diamants qui sortent de nulle part qui brillent qui éclate parce que vous aimez bien ça vous aimez bien les choses qui sont comme je ne sais pas trop vous n'aimez pas le travail qui est fait sur un long terme vous aimez les choses à court terme et c'est pour ça que vous réclamez la qualité des taux aujourd'hui moi pour enchérir ce que tu dis mon frère moi j'aimerais qu'on me montre le livre qu'on a écrit sur le bonbon de joie après autant d'années à l'Afrique à pousse et il parle exactement et il parle de fond mais un an est demi on écrit un livre on lance une patoisse sur le taux même temps un an est demi on écrit déjà des livres on fait on demandait des bilans on a demandé bonbon de joie a déposé quel bilan il a déposé quel bilan du camé quel bilan quand vous pensez le bilan de bonbon de joie a du camé s'il te plaît reprends un peu quel est le bilan de bonbon de joie a toi et tes gars et tes générales et tout ça quel est le bilan quel est le bilan de bonbon de joie a quel est le livre de bonbon de joie a c'est une vision la vision la vision doit être doit être quelle est sa vision à la fin de votre mandat ou bien durant le mandat on doit voir qu'il y a bonbon de joie a de quel bilan quelle est sa vision arrête de raconter les poléries quelle est sa vision quelle est la vision de bonbon de joie a s'il te plaît dis nous quelle était sa vision comme tu connais sa vision quelle était sa vision tu racontes des coléries n'importe quoi n'importe quoi si ça ne dépendait que personnellement si ça ne dépendait que de moi qu'est-ce que il met le Cameroun avec le mec et qu'il passe occupé de sa petite famille comment vous allez gagner la foule du monde parce qu'il y a un nouveau président de la Fécapouche vous nous informez de ce qu'on vous a dit depuis on vous a dit qu'on ne voulait pas de ce monsieur parce que c'est un c'est un fauteuil de trou vous nous avez bâché les oreilles vous avez insulté et aujourd'hui vous faites comme si vous êtes surpris c'est les autres qui sont en train de dire on a parti avec et toi qui n'aille s'occuper de sa petite famille comme vous ne voulez pas c'est nous qui ne voulons pas c'est vous qui nous avez imposé la merde on ne veut pas de lui on ne veut pas de lui qui ne veut pas de lui toi on ne veut pas de lui mais on ne veut pas avec qui tu es jumeau tu es jumeau on ne veut pas c'est qui ça ? c'est qui ça ? on ne veut pas on ne veut pas même pas d'un temps même pas d'un temps à la plus d'un même pas d'un temps il a déposé le bilan venez déposé le bilan de Bobo Joya vous avez pas partagé ces millions il va vous donner ce que je m'envoie les gens qui travaillent vous voulez l'échangement et il est juste pour la tête dans la jumeau on vous a posé une question repondez quel est son bilan ? il a déposé le bilan il est passé à la télé il a déposé son bilan il a déposé le bilan de Bobo Joya vous voulez vous prenez toujours les anciens les vieux les gens qui sont sur le Cameroun aujourd'hui vous avez les vieux sur la Pécacou avant les Camerounais n'avaient pas les yeux comme ça sur la Pécacou depuis que tu es présent la Pécacou vous avez les yeux sur la Pécacou bientôt ils vont nous faire comprendre qu'il n'y a pas il n'y a pas l'électricité au Cameroun c'est le coup du tout vous voyez les russes qui ne sont pas sur le Cameroun la Pécacou vous ne vous réclamez là les yeux que vous réclamez il n'y a pas les russes qui sont construites après deux ans après deux ans après deux ans vous avez vu qu'on voulait le changement au Cameroun à un moment de ne pas rester en deux ans vous ne connaissez même pas le nom le maître le maître le maître quel est le bilan de Bobo du Camer on parle de le débat s'il te plaît parce que vous avez amené un débat très compliqué j'aimerais que toi et tes gars toi et tes gars vous nous dites quel est le bilan de Bobo du Cameroun le bilan dépendez de ton bilan vous ne connaissez pas le bilan les joueurs sont à la TNP ils sont à la TNP les joueurs sont bien au Cameroun les joueurs ne se tiennent pas tu as vu quel joueur le cas des bébés je ne sais pas qu'il y avait la gamme quel est le joueur le cas qui se prend à leur site les gars vivent de leur métier c'est qu'un sortier que les Cameroun font comme ça les Cameroun sont sortiers mais je n'ai jamais vu ça on veut le changement tous les jours on veut le changement voilà les jeunes qu'on met à la TK vous les combattez de quel changement vous voulez en faire tu n'as rien à dire tu n'as rien à dire on t'a posé la question quel est le bilan de Bougouin tu ne fais que tes JBC quel est son bilan tu n'as rien à dire c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout il y a combien de joueurs d'accord à l'équipe d'Afrique il y a combien de joueurs d'accord dans l'équipe nationale tu viens parler du rivalisme si tu parlais du bata vous n'êtes toujours comme ça quand les deux ans on ne veut pas vous n'amener le rivalisme c'est tout c'est tout bon dimanche bon dimanche bon dimanche bon dimanche elle va apporter ma modeste contribution par rapport à cette équipe nationale notre équipe nationale je voulais dire c'est-ci n'allons pas dans tous les sens parce qu'on va se mettre là se déconcentrer aller dans les quereils il y a un objectif l'objectif est le suivant il faut améliorer cette équipe on peut même laisser son manac là mais il faut améliorer cette équipe franchement si nous voulons avancer c'est comme nous ne pouvons pas nous avancer l'amélioration de cette équipe parce qu'il est question maintenant que ce sont si vous avez suivi la conférence de presse de son appel au match il a essayé de voir il reconnaît il faut améliorer cette équipe il faut l'améliorer il y a des joueurs qui ne doivent plus venir jouer je souhaite j'essaie de se juger à l'atanisme monsieur parce que vous ne pouvez pas nous dire attend je vais du mal je vais te dire lorsque vous avez expliqué mon frère laisse le parler laisse le parler c'est comment laisse le parler écoutez pour moi on peut laisser son bar parce que même le doux entre deux qui viendra ne va pas gagner la canne même à moins de 5 ans ça je vous dis la vérité vous avez vu si c'est au Sénégal ils ne veulent pas entendre ça vous avez combattu de cette même manière je vous dis la vérité suivez l'histoire du Sénégal pour que le système produise une équipe comme celle qu'il a aujourd'hui et a été insultée vilipendée on a fait confiance ici et l'eau va là aujourd'hui les fruits sont en train d'être tombés d'être mieux alors on peut laisser son barnard mais il faut beaucoup d'amélioration il faut créer des académies au Cameroun franchement le football ce n'est plus la magie aujourd'hui regardez vous croyez que la Guinée éclair par exemple aujourd'hui les petits pays comme le Cap vers la Namibie réussissent à se qualifier pour faire des beaux matchs pourquoi les jeunes ont sorti tout avant on connaissait quand on jouait la Guinée c'est au moins 5-0 c'était le match gagné l'avance on premierait l'équipe avant on allait au stade aujourd'hui on peut encore faire ce terrain non ces grands se sont préparés nous les grandes équipes on est des petits un mof on croit que notre palmarin va nous sauver toujours quand on entend Cameroun ce n'est plus ça les gars se sont mis au travail mettons-nous au travail nous ne disons pas pour rien les équipes le Cameroun par exemple doit créer les académies parce que quand vous regardez ces gars qui ont joué les binationaux là ils ont une façon de jouer qui n'est pas la nôtre en Afrique quelqu'un joue il met le pied comme ça comme s'il a peint et tout ça c'est un football européen c'est le football classique des livres nous on est habitué sur le goudron la terre rouge les cailloux dessus tu vois regarde les gens comment ils ont joué c'est pour ça les gens nous ont battu les gars ont un physique regarde le ballon quand on arrache à l'autre pour aller marquer comment on l'appelle le défenseur là le premier but là comment on l'appelle Gonzales Gonzales regardez ce qui s'est passé c'est le physique c'est le physique il faut comprendre c'est le football ces gars en sont ils sont ici à l'Europe ils jouent en football des livres on veut les gars qui ont une table balance sur le caillou regardez quand l'équipe nationale du Cameroon jouait avant quand ils posent les pieds le premier fois c'est Frabi Tom regarde on dirait regarde un peu comment on a joué physique tactique à tous les niveaux c'est-à-dire tu trouves un gars tu sais que tu as croisé un gars on n'a même pas vu un ou un attaquant parce que les défenseurs étaient coriaces c'est ça une équipe c'est pas la Coupe d'Afrique c'est ce challenge là qui les africains je ne sais pas comment nous avons présenté si la Coupe d'Afrique a évolué ce n'est plus les affaires d'avant quand tu joues à la Guinée tu tombes 16-0 tu ne peux pas te coucher tu as quand même tapé le Brésil même si on amène même si on amène en 3 ans même si on amène en 3 ans vous même dites moi c'est la même qui quiennuce a abattu au Brésil non je parle où sont les gars qui ont été la carte chez nous au Cameroun qui ont remonté les trois vues avec l'équipe le dernier match le recommencement tous les jours c'est pas bien son père et c'est la même moment pour moi il doit rester écoute mais il faut qu'on le fait à soi on lui parle que c'est pas comme ça tu parles un jour je dis je vais je te chasse demain tu prends un autre tu es dans le commencement tu recommences tous les jours mais pas parce qu'il faut d'abord voir comment il joue il faut essayer de regarder et le temps passe on ne fait qu'un qu'est ce début partout tout partout voilà ça c'est ma coordination on a ramené mon père on a ramené un grand joueur hollandais clarence et d'or vous venez entraîner l'équipe du camerou il avait produit quoi je vous dis que son manadouare je vous ai dit si on peut rester là mais on doit améliorer cette équipe on doit apprendre à avoir un pépinière t'as dit crème les académies et toi déjà là il a une grande vision pour le camerounais on doit laisser à voir même si on a trois académies au cameroun oui qu'on forme déjà des gars et si vous allez voir si c'est une car on sera comme alors alors qu'elle nous a joué ouais pas ça alors s'il te plaît écoutons eto a bloqué la manjoua toute la matière qu'il avait dedans et toi a tout bloqué il a bloqué la manjoua il a bloqué tout c'est ça c'est la raison pour laquelle ils combattent eto le mal est profond tout ce qu'on voit là c'est en disant qu'il faut qu'on ouvre les académies je suis sauf que 2000 2001 2002 qu'on enchaîne les performances on avait ouvert que l'académie pour enchaîner les performances ça fait combien d'années c'est quelle question bête ça mon frère le football a évolué 2002 ça fait combien d'années mon frère le football a évolué le sélectionneur qui musèle l'équipe nationale permettez-moi de parler ne m'agressez pas mon frère présent aussi comme la guinée équatoriale a fait présent comme le cabret a fait présent comme la dambédi a fait la mauritanie présent comme les petits pays à la gambie même le comment on a vu comment nous jouons mon frère on était dépassé 10 contre 11 vous n'avez pas vu ce match là c'est pas de chez nous parce qu'ils vont évoluer c'est qu'on gravite mon frère enseignez-nous que le cameroun une grande nation de football on soit au deuxième tour on bat la namibie à peine en tous nos matchs sont faits au hasard parce qu'il ya des rancunes on ne parle pas avec elle on a les problèmes du sous quartier enseignez-nous allons-y dans la médiocrité allons-y on vous écoute monsieur la médiocrité tu nous ramènes ton député tu as moyen de être au bas je suis désolé le gars qui s'était trop bas mon frère excuse moi qui s'est trop bas à l'enchaînement on n'a plus de l'arrivée à l'effet du père à une équipe tout le monde qu'ils jouent à nous commence à rire même au départ je comprends le frère qui vient de parler là c'est que le football a évolué aujourd'hui c'est un procès c'est un travail c'est à dire ça commence du bas de l'eau comme avec vous les capes mais c'est que vous vous dites qu'il peut ne pas avoir de base mais écouteurs non c'est pas comme ça les pays ont compris aujourd'hui que ça commence dans le championnat local on commence à créer des académies on commence à former on commence à voir un très bon championnat quand tu vois l'egypte gagner les cannes avant la l'egypte et gagner des cannes avec les jouets locaux parce qu'ils avaient un super championnat et aujourd'hui quand tu vois ce qui est tout et c'est de mettre en place il aimerait que le cameroun est un très bon championnat compétitif avec les joueurs qui n'ont plus faim parce qu'un joueur n'a pas failli se concentre sur son travail et c'est parce que c'est un peu de voir sa logique des choses il s'est dit voilà on a un bon championnat on pourra avoir des joueurs qui sortent de ce championnat également et qui peuvent venir renchérir l'équipe nationale ça commence par là avant il n'y avait pas l'équipe il n'y avait pas du championnat il n'y avait pas le championnat local ça se joue avec combien avec combien d'équipes avec des joueurs qui avaient tous les problèmes du monde le championnat est lancé on va voir d'ici deux à trois ans c'est que ça va donner pour le coach tout à l'heure la fille vous apparaît donc moi je vous ai parlé même de paul lougouen paul lougouen qui avait un super grand cv le Cameroun a finalisé 0 pour la foule du monde dernier de la foule du monde il n'a pas forcément le coach qui a un super grand cv qui fait des grands joueurs qui va forcément amener les lions quelque part le problème du Cameroun c'est que c'est un peu comme dans toute l'administration camerounaise tu vas voir quand il y a un problème de route au Cameroun on vient avec le gravier on fait le wassa wassa parce qu'on aime bien le wassa wassa on aime des choses vite fait qui sont mal faites on n'aime pas quand quelqu'un a une vision à long terme et moi j'ai dit attendez la fin du mandat des taux et après on va faire le bilan quelqu'un ne peut pas fait deux ans trouver une fédération comme est celle qui était là actuellement en amour et vous pensez que il va venir transformer les choses parce que vous pensez que c'est un magicien ou bien c'est le frère de jésus avec les jeux que quand on est le fils de dieu vous pensez qu'en deux ans et on va tout transformer j'ai même vu des camerounais qui avait espoir que le Cameroun c'est à dire tu sais un peu de voir ce genre de mentalité il faut savoir que les choses ont changé les petites équipes que vous voyez là quand tu vas en guinée équatoriale beaucoup de camerounais quitte le Cameroun pour aller jouer dans le championnat la guinée équatoriale la guinée équatoriale a un championnat compétitif on paye les joueurs là-bas tu comprends que le pays a d'abord déjà un une politique interne de football c'est fait tout à commencer donc si vous donnez à et tout le temps qui puisse transformer le championnat local j'ai fait même trois quatre ans on pourra faire le bilan mais ne demandez pas qu'il y ait le bilan après deux ans mon frère le grand problème aussi c'est que toi limité la sortie des joueurs hasardeux ça c'est avant les gars ça va taper le ballon ça va tirer deux coups francs il sortait rapidement on le vendait à mauritanie on le vendait partout partout mais tout a limité ça maintenant les gars ne sortent plus n'importe comment le footballeur là pour que tu sortes il faut que là c'est qu'à foot donne un mot sinon tu vas aller te balader là où tu parles parce qu'avant les gars on connaît les gars des gars tu touchent un peu le ballon deux fois mais moi j'attends qu'il est parti dans un pays au bangladesh là ils jouent au football là-bas quand vous êtes vous de vous dites qu'en deux ans pourquoi on demande le bilan je vous parlais du président du gabon qui vient d'arriver ça fait quatre mois qu'il a lui même sorti son bilan de quatre mois qui était le jeu il faut arrêter vos conneries quand ils te prenaient c'est mais on te laisse parler je te laisse parler je t'avais passé donc continue mais je te laisse parler écoutons l'autre ça va te dépasser moi je te dis d'abord quand la présidence d'Etollah fait partie de l'avion n'est-ce pas promu sa candidature parce qu'il avait besoin aussi des influenceurs pour participer à sa présidence j'ai tellement fait du produit pour ça aussi vous voyez je le dis humblement maintenant quand Eto voulait candidater à la présidence de l'Afrique à foot c'était sous la base de beaucoup de projets à l'immédiat et Eto si on lui posait la question de savoir s'il allait avoir deux flops pour deux cannes il n'allait jamais accepter il allait vous dire si ça allait être comme ça je n'allais pas être candidat donc c'est quelqu'un qui préside c'est quelqu'un qui candidate pour améliorer le football camerounais pour avoir des résultats l'objectif principal je ne parle pas de deux cannes quand il est présent la première canne là ça fait combien de temps qu'il est présent ça fait quelques mois donc tu ne peux pas parler de deux cannes s'il te plaît soit un peu sérieux soit un peu sérieux s'il te plaît bien et nous sommes à je ne sais pas combien de temps ce qu'on attend du football camerounais ce n'est pas que nous on n'est même pas dans l'histoire des jours parce qu'un jour au camerou quand il est bon il va à l'étranger vous comprenez un peu on est présent à l'Afrique à foot pour prendre la coupe d'Afrique pour gagner les matchs pour avoir un beau football c'est faux c'est faux du camerounais c'est faux s'il te plaît c'est très beau ce que tu dis et à côté maintenant le championnat tout ça tout ça c'est parce que le camerounais à temps s'en fiche parce que ce championnat camerounais vous ne le regardez pas voilà moi je le regarde je regarde ça tout le temps mais vous ne le regardez pas il n'est toujours pas il aime tout il est beaucoup il est mieux mais pas assez attractif voilà il n'est même pas produit du camerounais c'est toi qui ne le regarde pas aujourd'hui il y a des supporters dans les stades qui regardent demain du championnat camerounais c'est toi qui ne le regarde pas à l'aise d'un boulot qui sont comme on dit pas de regarder les matchs du championnat camerounais tu n'es pas il t'a dit qu'il faut te documenter les gens vont au stade regarder les matchs du championnat du camp je suis désolé pour toi ce n'est pas productif parce que on fait des sélections chaque fois il n'y a même pas un seul de ces championnats qui est qui est qui est invité et c'est la preuve ça c'est même un aveu d'échec quand on voit on voit le plus grand dans un cas où on ne connaît même pas c'est lui qui est appelé mais ça c'est une correction à ciel ouvert parce que jusqu'à présent personne n'a vu un match intégré de ceux des danseurs qu'on a appris dans le lien donc voilà un championnat qui est tellement félicité par les gens oui l'améliore on améliore le football qui ne produit pas des joueurs comment on n'a pas dit qu'il a amélioré on a dit que c'est un processus du camer qu'est ce que tu ne comprends pas dans les mots bien tu veux qu'on répète ça en anglais ou bien je sais pas on n'a pas dit que c'est non mais au départ du camer parlait même du bilan de quel bilan de quel bilan tu parles en fait du camer et tu veux quel bilan d'éto s'il te plaît pourquoi quand eto prend la présence je vais vous dire un truc qu'il n'a pas fait je vais vous donner moi un truc qu'il n'a pas fait eto arrive à l'afrique à foot qu'est ce qu'il commence à dire les gens partagez le direct s'il vous plaît les tapoter quand eto arrive une des premières choses c'est déjà le siège social qui dit que dans quelques mois il va le construire dans qui va le terminer ce n'est pas le cas jusqu'aujourd'hui le ciel de l'afrique à foot et une saleté c'est déjà voyez c'est une honte et même là il dit le siège le siège c'est une honte photo qui pota eto qui a trouvé ça comme ça là ou bien faut trop s'enquil en laisser aussi et toi et marionnette il faut qu'ils disent qu'ils aient marionnette parce que lui venait pour terminer déjà le siège chose maintenant je vais je vais poursuivre un peu mon développement sur l'échec des lions pour dire aussi autre chose on va pas toujours être su eto et tout ça, parce qu'on est quand même dans un pays où il y a ceux qui nous dirigent. Le Cameroun est en ce moment en Coupe d'Afrique. Et au Cameroun, il y a une histoire qui défrère la chronique. Il y a un monsieur qui est accusé de beaucoup de tas. Du Cameroun, tu nous changes de sujet ou bien quoi ? Chacun a un peu la péchéché. Mais je veux aussi dire que l'échec du Cameroun est aussi en partie par rapport au problème qu'il y a au Cameroun, c'est vraiment que le gouvernement n'a pas réagi. Enfin, c'est mon avis. On ne peut pas être dans une affaire qui concerne les jeunes d'un pays. On accuse quelqu'un d'avoir fait un tas de trucs. Le gouvernement ne réagit pas et nous allons nous concentrer sur une victoire sportive. C'est aussi cela parce que l'équipe nationale du Cameroun très souvent fonctionne avec son peuple. Le peuple n'est pas content. On veut les messieurs. On ne peut pas interpeller. On n'a pas toute notre tête à cette assez grande. Du Cameroun, le peuple n'est pas content parce que le monsieur n'est pas interpeller. Le peuple est content parce qu'il n'y a pas le courant. Il n'y a pas le courant au Cameroun depuis des années. Il n'y a pas d'eau, d'électricité. Mais je ne peux pas demander seulement le monsieur du Cameroun. Moi, je ne veux même pas... Du Cameroun, John Cantor est beau que tu joues comme ça. Ça, c'est très bien, merci. À ce propos de ce monsieur, moi, je vais donner mon avis. Parce que c'est vrai. on va accuser le Cameroun, on va accuser le système, on va accuser ceci. Franchement, parlons-là. Nous, nous, parents, parents, je sais que tu es parent, moi également. La majorité qui parlons, je suis son parent. Qu'est-ce que ses parents font ? Parce qu'il y a celui qui sait aller au Cameroun, je ne sais pas où c'est la mondialisation, où c'est je ne sais quoi. Tu vois une petite fille qui va en classe de 4e, avec un téléphone supersonique. Qu'est-ce qu'elle fait qui s'est laissé aller, mon frère ? Non, le laissé aller. L'enfant, dans la maison, avait une paire de chaussures de 40 000 francs. Toi, le parent, que tu n'as jamais acheté ça, je ne sais pas que tu as payé cette paire de chaussures à ton enfant. Tu regardes. Tu crois que l'enfant l'a pris la paix ? À bas âge. Non, quand cette petite fille va à l'école et qu'on la chasse à l'école parce qu'elle n'a pas fini sa pension, qu'est-ce que le gouvernement fait ? Faut arrêter... Non, du camé, du camé, les gars, organiser les prises de paroles pour qu'on ne parle pas tous en même temps. Du camé, le gouvernement ne va... Ouais, le général, vas-y, on va réorganiser les prises de paroles. Vas-y. Du camé, le gouvernement ne va pas venir éduquer ton enfant. Tu sais que non ? Le gouvernement, mais pourquoi là, c'est problématique ? Personne n'a demandé ça. Fais-moi, je suis dans le sujet. Qui a demandé que le gouvernement éduquait ton enfant ? Quand on parle d'un prédateur sexuel qui est laissante, on parle d'un prédateur sexuel. Oui ! Nous, on ne va pas aller attendre la vie de l'Union quand le gouvernement n'est pas prêt de donner sur un peu de leur pays. Attends. Tout, c'est l'éducation des parents. C'est parce que la vérité... Moi, je ne sais pas si toi tu dis au Camerounais. Moi, je dis au Cameroun. Il y a un laissé aller au Cameroun que les parents sont déjà incapables d'éduquer les enfants. Ils voient le nuvelage jusqu'à minuit. Je ne sais pas si l'enfant est parti à l'école. Hein ? Ils voient le nuvelage jusqu'à minuit. Ils sont sur Internet toute la journée. Ils sont là, ils se baladent. L'enfant amène 200 000. Alléluia. Amen. Papa Bobga. Dès qu'il amène 200 000, vous mangez, vous utilisez. L'enfant perd la télé, l'enfant perd l'électricité. Mais voilà la vie de tout... Quand tu es sûr qu'on a déjà gâté la vie de ton enfant, c'est le système. C'est le système qui a fait quoi ? Est-ce que ça donne le droit à quelqu'un de violer l'enfant parce que l'enfant est négligé ? Le droit à quelqu'un... Ducame, Ducame, le porteur crèche ta prise. Peut-être que toi, tu as ta part, toi, tu n'as pas la mentalité ou peut-être que toi, tu n'es pas milliardaire. Y a-t-il qui est milliardaire et que tu as beaucoup d'argent ? Tu auras les envies qui vont même dépasser le... Est-ce que c'est accepté ou pas ? Est-ce que c'est acceptable ? Non, le problème, c'est que... Ce n'est pas acceptable. Mais vous me dépassez, franchement, je suis dépassé. Non, ce n'est pas convoy. Qu'est-ce que tu appelles, viol ? Moi, je vais te dire quelque chose. Attends, je vais te prendre un exemple d'une fille. La fille dit... La fille dit... Attends, mon frère, pardon. Oui, la fille dit... Il m'a gardé avec l'âme. Il a pris mon numéro de téléphone. Tu dis... Le même du Camer t'appelle... Rejoins-moi, Boya. Tu prends tes petits pieds. Tu pars à Boya. Tu ramènes 700 000. Tu commences à jouer les grandes vies. Tu repars la deuxième fois. Tu repars la quatrième fois. Tu fais un an. Tu fais deux ans. Tu ne peux que partir. Tu manges l'argent laissé à Yaoudé. Tu payes à les grosses voitures. Tu vas vers les boutiques au quartier. Mais le jour qu'on vient tu a dit que du Camer est un riche man il viole les enfants. Tu viens de se dire il m'a été violé. C'est quand même le raisonnement. Bon, ok. Permets à... Comment il s'appelle ? À Rachel de rebondir. Ah, ok. Oui, oui, du Camer. Je vais t'avouer que je n'ai jamais parlé depuis que ce sujet fait un tollé sur la toile. Je n'ai pas encore vraiment parler de ça et je n'aime même pas écouter ça. Pourquoi ? Parce que je me dis tout vient de la médiocrité des jeunes d'aujourd'hui. Je comprends, je dis ta mère. Moi, personnellement, ça va peut-être choquer beaucoup de gens mais qu'on laisse ce monsieur tranquille. avant la jeune fille qui était battante. Il y a des jeunes qui vendent les avocats, il y a des jeunes qui vendent les ablés, les habits au marché, il y a des jeunes qui vendent les archis au bord de la route. Moi, j'ai vendu du lait au Cameroun pour gagner de l'argent. Je partais pendant les vacances qu'on nous envoyait au village. Tu pars au village et tu travailles pendant les vacances parce que tu veux t'acheter une belle paire de chaussures. Aujourd'hui, ce n'est plus la même mentalité qu'il y a au Cameroun. Les jeunes qui ont les longs yeux, ils veulent ressembler à ce qu'on laisse ce monsieur tranquille. Moi, c'est que si tu veux mon avis, je tape tête sur ça. Qu'on laisse ce Bobda tranquille. Que cette fille qui vient témoigne, elle a bien dit combien Bobda les a donné. Il a violé, on t'a dit qu'il a violé en route. C'est les longs yeux qui ont amené les filles là-bas. C'est mon mot à dire qu'on laisse Bobda tranquille. Donc voilà. Moi, je ne voulais même pas parler de ça parce que j'ai ma réflexion à moi. Aujourd'hui, les jeunes qui ne sont plus battants, c'est qu'elles mettent en avant maintenant que leur physique, c'est tout. Elles ne mettent plus les efforts personnels, rien. Donc aujourd'hui, elles méritent ce qui les arrive là. Merci, Ducamère. Ducamère, je pense que je peux intervenir, non? Ducamère. On va revenir. Laissez-moi, je modère. Ouais, garantie. Ouais, vas-y. Ouais, je suis monté par rapport au... J'étais plus de 2 ans par rapport au Madelion. C'est parce que vous êtes encore sur ça? On est sur ça, on mélange avec... On est sur le palais, ouais. Ok, voilà. Je comprends comme si tu as organisé un guétapin pour tout. Un guétapin, mon frère, c'est qu'il y a des discussions, ça? Les gens débattent. Parce qu'on a le droit de dire un guétapin. On débattre, mon frère, c'est pas un guétapin. On est libre, mais ta façon... C'est pas pour tout le monde parle. Est-ce que toi qui parles si je te connais ? Ta façon... Si, mon frère, c'est le parent qui t'a parlé. Quand les internautes viennent la parler, toi, tu veux les orienter à ta pensée. Pas du tout, moi, je parle même au moins. Il faut être vrai. Quand on est 11 joueurs au stade, tu vois 11 joueurs au stade. La faute que Gonzales a faite hier, le gouvernement a fait il y a des années passées. Beaucoup de défenseurs font ces erreurs-là. Le Cameroun était à son bon niveau hier au stade. Il était à son bon niveau. Le match était équipé. Le Gira, ce n'est pas n'importe qui. Les gars aussi, ils sont prêts. Il faut être réaliste. Il ne faut pas mettre parce qu'on a perdu un match et le deuxième but, ça peut revenir parce qu'on est d'Afrique et on n'a pas pris un coup. On a tiré au goal du Gira. Je ne trouve. On a tiré même une fois au foot. Dans tous les matchs qu'on a joués, on tirait pas mal pour un vrai but. Ce n'est pas question de tirer. Moi, j'ai joué au foot. Peut-être que toi, tu n'as pas joué au foot. Parce que si on parle beaucoup, là, nous n'avons pas joué au foot. On te demande si on a tiré une fois au foot. Le Cameroun, c'est n'importe qui dans le Parlement. Le Cameroun n'est plus... Le Cameroun, c'est le rien du Parlement. Le Cameroun n'est pas du Cameroun. Le Cameroun n'est pas nul. Même la direction de la Fédération Nesse n'est pas nul. La Chafour ne se détermine pas seulement l'équipe nationale. Il faut beaucoup de choses. Il faut les citer. Il faut les citer du Parlement. Le Cameroun t'écoute un peu. Il y a combien de temps aujourd'hui, le Cameroun n'est pas joué, en avion, en championnat. Il faut faire beaucoup de choses. On ne veut pas les citer. Il faut les citer. Il faut les rappeler quand même. Ce qu'il y a à l'Afrique, on ne peut pas seulement le MADOM qui commence à insulter. Il faut rappeler qu'il n'y a pas les diplômes. Donc, les gens qui ont conduit ils n'avaient qu'un diplôme. en Suède, la Suède, la Suède nous démontre tout. On peut le gouverner. En Suède, on n'a pas le boulot. tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de voiture, tu es là pour gérer le pays et faire tant de services. Ce n'est pas pour te servir. On est au Cameroun, il y a combien de diplômés au gouvernement de notre cher pays. on peut te demander qu'on est encore parce qu'il n'a pas de l'intellectuel ou qu'il n'a pas du Cameroun. Quand même, quand même, on réalise. Les gens passent au gars. Je peux donner un avis sur ce qui est. Les gens passent au gars. Tu n'as pas la mesure qui est à... On va vers l'exception. Non, mais là, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu n'as pas voulu déménager. Non, non, il n'y a aucun résultat médiocre au club. On a mérité pour ce qu'on a joué. On a mérité. C'est le gober sans qu'il n'y a pas de l'exception. Bon, du Cameroun, je peux passer mon mon nom. Personnel. Oui, vas-y. Déjà, je veux reprendre à Rachel. Rachel, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je ne sais pas si tu as suivi l'histoire. Le monsieur ne prend pas seulement les filles qui viennent à lui. Quand on paye 40 millions aux blancs, ça ne vous énerve pas. Attends un peu, attendez mon frère, je pense que c'est ma prise de parole, non ? On mérite, c'est quoi on a au Cameroun ? Nous, tu m'as dit. Du Cameroun, je pense que c'est ma prise de parole, n'est-ce pas ? C'est à qui le toi ? Non, c'est à moi, c'est à moi, je pense. Je vais parler, les gens que tu as sur Facebook m'ont musulé. Et après, tu reviens. Vas-y, Yaudé, Yaudé, vas-y, vas-y. Ok, après, Yaudé, c'est moi, alors. Vas-y, Yaudé. Vas-y, tu ne peux pas. Moi, j'ai un souci avec les religions. Tu sais pourquoi du tout, quand même. Parce qu'en fait, la religion que tu vois, ça rend arrogant, prétentieux. Ça te donne l'impression que quand tu lis un bouquin, tu t'offres le droit de juger qui peut parler. Parce que quand tu vois Garantie 90, qui dit qu'il a joué au football, et comme lui pense qu'il a joué son deuxième, ça veut dire que lui, il a le droit de dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est le même raisonnement que M. Samuel Eto'o. En tant que ballon de fond d'or, je dis ce que je dis, vous n'avez pas eu mon palmarès, vous vous lisez et vous écoutez ce que je dis religieusement. Maintenant, de l'autre côté, tu as donc des fanatiques, pas des fanques, parce que moi, je suis plus fan, tu as des fanatiques, des gens qui sont dans cette église-là et qui acceptent tout ce qu'on dit comme parole d'évangile et venir comme Dukamer, tu disais, justifier la médiocrité. Cette médiocrité se reproduit à la plus grosse des échelles. Parce que quand tu as une dame pour sortir et rentrer dans le second sujet, quand tu as une dame qui vient défendre un monsieur qui a violé, agressé, à l'arme, qui reçoit des honneurs militaires tout simplement parce qu'il a l'argent, tout en sachant que son père faisait, le père de monsieur faisait pareil dans ses entreprises où il battait les gens. Mais comme il a l'argent, on ne peut pas parler. On commence à taper sur les doigts du plus petit. Arrêtons ce comportement. Arrêtons ce comportement. Lorsqu'il y a une situation et qu'on vous présente les faits, n'essayez pas de trouver des excuses. Merci, merci à toi. Je pense à moi, du camé. Vas-y, on s'écoute. Bon, déjà, je vais reprendre à Rachel rapidement. Je vais dire à Rachel que je ne sais pas qu'elle a suivi complètement l'histoire. Ce ne sont pas toujours les jeunes filles qui sont allés vers lui. Il y a des situations où il a garé la voiture et les filles marchaient en route. Elles ne lui ont rien demandé. Il les a presque forcés. Voilà, lorsque tu ne lui donnes pas ton humoriste, il devient violent et t'insulte. Je ne sais pas si tu as écouté cette partie-là. Maintenant, je le dis, je ne suis pas également d'accord lorsque vous parlez d'éducation. Il faut savoir qu'à notre temps, il n'y avait pas ce qu'on appelait les TIC. C'est ce qu'on appelle les TIC, les nouvelles technologies d'information et de la communication. Beaucoup de nos parents ne savent pas comment manipuler ces choses-là. Et les enfants qui naissent aujourd'hui, les nouveaux enfants de la nouvelle génération, eux, ils sont experts en ça. Nous, on a grandit sans ça. Il faut savoir que les enfants aujourd'hui grandissent avec ça. Donc, c'est un challenge et pour les enfants et pour les parents. Ne tirez pas uniquement pour les enfants. Les gars grandissent avec la télé. C'est leur génération aujourd'hui. Tu ne vas pas nous dire qu'ils vont faire sans ça. C'est leur génération. Internet aujourd'hui. On vit à l'âge d'or d'internet, ce qu'on appelle le Golden Age of Technology. On vit à l'âge d'or d'internet aujourd'hui de la technologie. Il faut savoir que c'est très, très, très difficile. Ce n'est pas seulement au Cameroun. T'as presque tous les pays du monde d'éduquer les enfants aujourd'hui parce que tu dis « Ah, aujourd'hui, lui, suis son influence ou bien, il suis son... Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Donc, du coup, la société camerounaise aujourd'hui, je pense qu'il y a des... Avant, on avait un coup qu'on appelait l'éducation civique. Et quand tu prends les cahiers des enfants aujourd'hui, tu vas te rendre compte que ce n'est plus la même chose. Les valeurs morales qui sont communiquées et même quand tu regardes les chaînes telles que la CA TV, quelles sont les valeurs qu'on véhicule dans ces chaînes-là, tu vas trouver que tout ça a foutu le camp. Quels sont les mécanismes de sensibilisation des jeunes, tu vas trouver que tout ça a foutu du camp. C'est très facile de tirer sur une fille de 15 ans. Nous, tous, on a eu 15 ans. Duca, mais tu as eu 15 ans. Tu connaissais combien de trucs à 15 ans ? À 15 ans, 16 ans, des gens font des erreurs. Tu ne vas pas me dire que... Et c'est pour ça qu'on parle de mineurs. Un mineur n'est pas responsable parce qu'on s'est dit qu'il ne peut pas réfléchir à 100%. Tu ne vas pas demander à un enfant de 15 ans de réfléchir comme toi, un adulte de 40 ans, mon frère. Ça, c'est quasiment... C'est quasiment... C'est même insultant. Donc, cet enfant a le droit de faire des erreurs. Maintenant, c'est à ces hommes-là qui sont des adultes. C'est pour ça qu'on condamne souvent des pédophiles parce qu'ils sont capables de détourner ces mineurs. C'est pour ça qu'on parle souvent de détournement de mineurs. Parce qu'on estime que l'enfant n'est pas responsable. Il ne peut pas réfléchir à 100%. Tu ne peux pas voir une jeune fille de 16 ans. Toi, tu viens, tu lui proposes de l'argent et lorsqu'une jeune fille de 16 ans prend de l'argent, on tire sur la jeune fille et sur ses parents. Mais on se dit que non, le détourneur de mineurs, ce n'est pas comme ça que dans les autres états on réfléchit. Dans les autres états, on ne va pas tirer ni sur les parents ni sur la voix. On va tirer sur le détourneur de mineurs. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Donc, il faut savoir que l'éducation aujourd'hui, nous, les parents d'aujourd'hui, on doit pouvoir faire avec les nouvelles technologies de l'information. Nous-mêmes, on doit pouvoir se décommenter. Tu vas voir une maman au Cameroun, elle ne sait pas utiliser un téléphone Android. Son enfant lui dit que c'est comme ça qu'on utilise. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Du coup, elle ne sait même pas ce que sa fille ou son fils regarde sur Internet. Parce que c'est lui qui est le maître d'Internet à la maison. Donc, je te dis que le challenge qu'on a aujourd'hui et tu as même trouvé que même notre état a le même problème. Les gars, c'est qu'il se passe sur Facebook. C'est un laissé à l'école complet. Moi, je vis ça en Occident. Les enfants de l'Occident ne sont pas ne sont pas accrus comme ça sur Facebook et c'est pas pareil. C'est complètement différent. Donc, je pense qu'il faut de la sensibilisation. Pour le monsieur, on doit l'arrêter. C'est un détourneur de mineurs. Je suis désolé, couteau Rachel. On ne peut pas le laisser. D'ailleurs, on doit l'arrêter. C'est un détourneur de mineurs. Tu ne vas pas demander à un enfant de 15 ans qui vend des avocats. Je ne sais pas trop quoi que le monsieur est allé violer, que c'est la faute de l'enfant. Je suis désolé, ce n'est pas sa faute. L'enfant n'est pas responsable. Elle est encore mineure dont le monsieur était un détourneur de mineurs qui doit aller derrière les barreaux si jamais il est ou pas. Ça, c'est ma contribution. Oui, Ducamé, je peux dire un mot quand même ? Non, après, Ducamé, c'est toi. Ducamé, bonjour tout le monde. Bonjour, Ducamé, bonjour tout le monde. Oui, excusez, je vais intervenir. Je ne sais pas si vous êtes un peu dans le thème ou si on est quitté dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie par l'aide de la somme de l'étoile. Pardon ? Vas-y, dans ton point de vue, je suis... Allô ? Vas-y, vas-y. Oui, donc j'interviens concernant le point de Samuel et ce que Garanti parlait tout à l'heure. C'était concernant au niveau où ce monsieur de Garanti faisait comprendre que si on n'est pas coupable de tout ce qui se passe. De un, je vais lui demander, je ne sais pas s'il a vu le premier match du Cameroun en face de Pôle contre la Guinée. Je ne sais pas s'il a vu déjà. Pour moi, pour un coach comme Rigobertson, déjà un, le Cameroun, ce n'est pas une équipe comme le Tchad. Le Cameroun est comme de l'Afrique. Je pense que là-bas, non, nous sommes un peu d'accord. une équipe comme le Cameroun, quand tu te permets de venir dire je suis coach, tu ne viens pas apprendre. Tu viens, c'est pour gagner. De un, voilà un coach qui fait son classement. Quand tu viens, c'est pour prendre, tu prends les meilleurs. C'est toi qui sélectionnes les joueurs, ce n'est pas quelqu'un qui sélectionne à ta place. Tu es censé prendre les meilleurs, tu prends les meilleurs et quand il n'y a pas de résultat, la faute s'est acquis, c'est le coach. Je vais prendre l'exemple. José Mourignon, il a été licencé de la Roma, je ne sais pas si vous avez vu. Il est licencé de la Roma, je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui. José Mourignon, oui, il a été licencé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Qui a acheté les joueurs, c'est lui. Qui fait le classement, c'est lui. Nous sommes 10 contre 11 dans un match de football. Tu n'as même pas besoin de jouer au niveau pour comprendre ça, pour connaître ça. Si tu as justement les intercars, tu ne peux pas comprendre. c'est inadmissible. On est dans un match, nous sommes 10 contre 11, on joue pratiquement 50 minutes à 10 contre 11. On va à la mi-temps, on revient à la deuxième mi-temps, on égalise à 5 minutes, à la cinquantième minute, on égalise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Les Guinelliens sont fatigués, ils se sont beaucoup donnés en premier mi-temps. Ils sont en inférité numérique. Ils ne sont plus dangereux, ils n'attaquent plus. Ils jouent maintenant en phase, enfin, en contre-attaque. Pour dire quoi ? Il n'y a plus de danger dans notre camp. Nous sommes un peu en sécurité. Pratiquement toute la deuxième mi-temps, ils étaient inexistants. Du coup, le coach son, il enlève, Christophe Faurouche le blesse, il enlève un défenseur pour un défenseur. Mais, nous sommes dans quel monde ? Même un amateur du foot doit comprendre qu'il faut remplacer un défenseur du mec en attaquant, changer le système de jeu et passer avec 2, 3, 5, 2. Mais il retient un défenseur pour un défenseur. Mais ça, c'est inadmissible. De deux, moi, je l'accuse totalement. C'est un coach qui ne sait pas prendre les risques. Il ne connaît pas prendre les risques. Donc, pour lui, quand il a une tactique, il met en place, il ne sait pas qu'au coup du jeu, on peut changer le système. Le Sénégal a joué avec nous. Au départ du mat, ils avaient le 4, 3, 3. Le Cameroun avait le 4, 3, 3. Et c'est pareil. Mais, à 10 minutes du mat, quand le mat a fait 10 minutes, le Sénégal a changé son système. Ils sont passés en 3, 5, 2. Ils ont compris que le milieu de terrain n'était pas accessible. Ils ont étouffé sur le milieu de terrain du Cameroun. Voilà où le Cameroun perd son mat. J'ai suivi le mat à Binsport. Après, à la mi-temps, j'ai suivi un peu les commentateurs. Ils ont dit que le Sénégal est passé en 3, 5, 2. Le Cameroun est resté avec son même système de 4, 3, 3. Et le 4, 3, on n'a jamais donné à vous le Cameroun pour celui qui suit le foot depuis. Jamais le Cameroun n'a gagné à 24, 3, 3. Si on a joué 10 minutes, on a gagné à 24, 3, 3, peut-être deux fois. Le meilleur système du Cameroun qui a été toujours en sécurité sur le 4-4-2. Toujours et toujours. Avec les meilleurs couloirs qui vont très vite. Et pour attraper avec les attaquants. Je passe dessus. Je reviens sur Eto. On dit Eto n'est pas le problème. Bon, je ne sais pas si c'est des personnes qui disent qu'Eto n'est pas le problème ou c'est... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Ou c'est les fanatiques d'Eto ou ce sont les gens... Je ne sais pas comment appeler ça. On a juste mangé leur cerveau, je ne comprends pas. D1, c'est inamnistible qu'on est dans un championnat. On dit championnat. On est dans un championnat. Le championnat finit. On remet les trophées. On prend un tétin qui ouvre le championnat et il dit le ballon d'or camerounais. Ballon d'or. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ballon d'or camerounais. Ça veut dire que c'est le meilleur jeu du championnat. C'est le meilleur. On le laisse. On ne peut prendre un je ne sais pas quoi. Je ne veux pas me manquer de respect. Ce petit danseur-là, je ne connais pas trop son nom. On le ramène dans la poudre d'Afrique. Mais ça a quel sens selon vous ? Est-ce que ça a un sens de vous amourner ? Ça a un sens du cas de jamais. Tu es ton meilleur joueur du championnat. Tu peux prendre un qui quoi, un quoi que... On ne sait même pas de rien. Est-ce que c'est normal ? Vous allez dire non. Vous n'acquisez pas Eto. Eto en deux ans il a fait quoi ? Vous allez dire le championnat a changé, les gens mangent, les joueurs mangent. Ce n'est pas ça qu'on veut mon frère. On prend les résultats. Le résultat c'est là. Il a fait deux ans pour le bilan. Le gars peut la vie en de la voiture. Il a le droit à toucher quelque chose. Même si moi, quelque part, tu as un bilan à donner. Voilà mon bilan, mon bilan. On voit. Ça ne va pas. Le problème, le problème, c'est qu'il n'a tout d'abord. C'est Eto. Bonjour, du casère. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Pourquoi on voit le vrai problème qui est là ? C'est Eto. C'est Eto. C'est Eto le problème. Du Cameroun, de la nation. Allô ? Oui, on va revenir. On va écouter Laura, d'Étoile Marge. Oui, bonjour, bonjour, du Camer. Oui, je partage tout à fait la note de mon frère qui vient devant moi. Moi, je suis, je le dis, je replace d'abord les choses d'une églisienne baptisée, convaincue jusqu'au bout, je suis, je chantais même à la chorale, si vous voulez. Mais, je suis, il faut qu'on laisse les patients parce que parmi nous qui sommes les églisiens entre la star et Tau et la star et Tau que tout le monde en entier reconnaît comme un et ses responsabilités en tant que président. J'ai l'impression que... il essaie de muter chez toi pour que Laura puisse bien s'exprimer, s'il te plaît. Vas-y, Laura. Mais si tu es une églisienne, toi, tu nous le dis. Non, non, non. Et toi, raison. Mais il faut aimer quelqu'un, c'est aussi être dans la possibilité de lui dire les choses en face. Je dis que je suis une églisienne. Je ne me tâche pas. Je vous ai cherché entre 3ème voie dans la chorale de Tinga, c'est moi là. mais je dis les choses. Alors, je pense que même dans sa façon de se déployer sur le terrain, lui-même n'arrive pas à faire véritablement ce distinguo. Et c'est ce problème-là qui étouffe littéralement les décisions prises à l'équipe nationale. On ne va pas se cacher lorsque Eto prend la FED, il a besoin de s'entourer des gens qui peuvent lui être fidèles. J'ai vraiment envie d'utiliser un mot un peu bizarre. Des gens qui peuvent lui être soumis. Des gens qui sauront répondre à ses attentes. Et il y a son qui est là. Bon, on va le prendre. Il peut. Il a les diplômes. En tout cas, nous avons décidé qu'on va faire avec les locaux. On va prendre son. sauf que son lui-même arrive où il est mangé par le complexe. Où c'est que les neurones sont restés sur la table de la VCO. Je ne me moque pas. Je ne peux pas me moquer de Dieu. Mais il y a des choses véritablement. Quelqu'un qui a eu un tel problème, il a certainement quelques petits troubles cognitifs quelque part. Est-ce que c'est lié? Parce qu'il faut dire quand on dit qu'on pose la chose sur la table ou non, pas autour. Ou même son problème, c'est quoi? Ou alors, comme tu es poète et mannequin, tu ne sais pas qu'on va prendre à l'équipe nationale. Je ne sais même pas. Voilà un homme. Et la question que le jeune vient de poser là tout à l'heure. Moi, j'ai 50 ans. je suis une vieille femme. Et je dis que le jeune ne sait pas pour manquer de respect. c'est mon père. Donc, quand il a la question nationale, toi vient tu es le sélectionneur. Et quand on les enfants ils les veulent au lait de vaches de repas ils sont en train de dire que c'est toi mon père t'as appelé mon père. Toi le sélectionneur tu es quoi? Tu es seulement à la réception des joueurs à partir de moi. Donc, les gens là comme si on t'envoie les gens en vacances. Donc, c'est que tu n'as pas de mots à dire. Il y a une chose aussi. C'est là où je n'ai pas compris. Maintenant, on va en compétition. Je termine rapidement. Une, 30 secondes. On va en compétition. Mais, comment tu peux venir nous dire à Mondovision que l'équipe va, elle va se alors qu'on est en compétition? Comment elle va se on est déjà dedans? Elle va se constituer avec toi. Donc, pour moi, excusez-moi, le mal de cette fédération-là, il est la responsabilité de cette fédération-là. Moi, je pose complètement sur le neuf parce que c'est lui qui est à la manette et lui-même, il occupe plusieurs rôles au même moment. Ça fait que, quel que soit même, si même il va prendre, même Didier Deschamps l'amène au Cameroun, il va vouloir montrer à Didier Deschamps que c'est lui qui connaît bien plus que le monde et on va arriver au même résultat. Donc, il se calme un peu. Ok, on va la parole à Érika qui est là. Nous allons le match, s'il vous plaît. Oui, alors bonjour à tous. Un instant, Érika. Prête de 2 minutes de s'il vous plaît. Jean, quand elle dit à son ? En réalité, on ne va au Cameroun. Beaucoup, 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 on travaille pour revenir parce qu'il y a très longtemps que nous nous sommes écartés du bon chemin. donc pour revenir, il faut beaucoup de travail. Il faut d'abord l'humilité d'arrêter de ressasser et regarder le présent pour constater qu'il est réellement reconstruite. Le camp de particulier, les officiels n'ont jamais reconnu la chute mais à chaque fois qu'ils perdent de la reconstruction, ils disent nous sommes en reconstruction. Quand est-ce que vous êtes tombés il faut d'abord reconnaître qu'on est tombés, on a rasé et on a rasé mais vous n'avouez jamais là, vous allez, on va vous trouver des raisons à la défaite et on va vous dire non, il ne faut pas que vous êtes tombés. Mais quand êtes-vous tombés ? Je vous ai très bien. Oui, j'ai une analyse je dirais pas mal dans l'ensemble. Vous voyez bien que il y a des gens qui découvrent et nous qui leur donnons à l'avenir des possibilités de nous mettre en difficulté. Ça fait partie du jeu et aujourd'hui comme je l'ai dit dans le passé je suis en reconstruction c'est important que ces erreurs on va grandir et bon c'est le football. La Coupe d'Afrique est une compétition qui se joue sur tous les plans sur le plan technique, tactique mais plus mental. Aujourd'hui j'ai une jeunesse qui découvre pour certains et je pense qu'aujourd'hui ça a joué et c'est un objet qu'on a encore. Aujourd'hui c'était une expérience qui vous a manqué face à ce groupe des géants ou il y a autre chose ? Non, je pense que c'est un objet parce que on a été présents et maintenant je dis voilà il y a un peu d'abord c'est vous savez les joueurs j'avais l'impression qu'ils avaient peur de se lâcher et ça ça fait partie du stress parce que les conditions et qui ils avaient en face ils étaient en championnat donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils étaient trop renfermés qui faisaient qu'on n'arrivait pas non mais c'est scant les joueurs les joueurs sont stressés tu es là tu peux tuer ça non mais Ducamère il parle en parabole quand il dit que les joueurs sont stressés qui a stressé les joueurs ? c'est la figure du président de la FECA Foot qui est un peu trop présente et ça contribue ça contribue à oui ça contribue mais il ne peut pas le dire mais là il parle en parabole quand il dit les joueurs étaient stressés il n'a pas compris tu vois quand on te met on met la pression tu as une fin de match le président qui est là qui vient embrasser les joueurs sur le terrain tu vas dans les vestiaires c'est un peu too much maintenant les gens devraient comprendre que le foot est un sport c'est un jeu soit on gagne soit on perd on perd contre le Sénégal 3-1 mais on a la balle d'être 2-2 si une coup doux marque le match finit c'est match nul on perd contre le Nigeria parce qu'on n'a pas joué et qu'on a fait 4 compositions différentes sur 4 match maintenant la canne a été créée en quelle année c'est en 57 le Cameroun a gagné en quelle année c'est en 84 après 88 ensuite on a attendu encore combien on a attendu de 88 à 2000 ça fait combien ça fait 12 ans ensuite on gagne en 2002 on regagne en 2017 on a attendu 15 ans donc c'est en ce sens qu'il parle de reconstruction mais reconstruire oui mais avec qui est-ce qu'on reconstruit avec les mêmes pierres qui se sont écroulées c'est bien qu'on ait un président de l'Afrique à foot connu mais les grands joueurs ne sont pas forcément de grands administrateurs et il y a eu trop de choses qui ont parasité notre cadre maintenant après le Nigeria était deux fois plus fort que nous ça il faut le reconnaître le premier match qu'on fait d'ailleurs c'est pareil même en coupe du monde on perd contre la Suisse on n'était pas si nul que ça on a perdu un zéro si on avait gagné contre la Suisse ou même un match nul on aurait certainement peut-être été qualifié maintenant qu'est-ce qu'il faut faire je ne pense pas qu'il faille évincer Rigobertson ou évincer c'est la mentalité camerounaise qui doit changer les gens doivent changer parce que si la mentalité change ces personnes ne seront pas là quand on commence on soutient des gens on est dans des églises on dit oui je le soutiens parce que c'est mon frère du village ou alors parce qu'il a été un grand joueur on n'est pas rationnel c'est les camerounais qui ont encouragé tout ça quelle leçon on a tiré de la coupe du monde rien on a dit on a battu le Brésil il n'y a eu aucune leçon de tirer donc on se retrouve avec un amateurisme criard où tu vois un joueur comme Gamaleux qui n'avait pas été sélectionné et qui se retrouve en train d'être titulaire sur deux matchs notamment celui-là personne ne l'attendait hier donc c'est les mentalités il faudrait que ça change dans la fédération maintenant si tu ramènes des gens ils ont voulu tout nettoyer du plancher au plafond et de fort mauvaise manière on a des contentieux avec des joueurs avec des entraîneurs le portugais ou je ne sais pas quoi qu'on avait licencié coq sportif etc les écoutes téléphoniques c'est tout ça ça parasite ça parce que si on parle de salaire Eto'o n'est pas grand parce que les joueurs touchent leur salaire c'est pas Eto'o qui paye les joueurs en Ligue 1 dans le championnat cambrunet il n'est pas président de club donc c'est pas de son fait avant Eto'o on ne pouvait pas dire que les joueurs n'étaient pas payés mais quand on est sorti de la coupe du monde personne n'a tiré les conclusions on a dit on a battu le Brésil on s'est arrêté là et c'est ce qui entraîne ce qui s'est passé là c'est ce que je voulais dire 90 je t'ai dit on va écouter garantie ah ok ok ma poste il a ouvert vos micros celui qui ouvre le micro le général tu es là ou pas ouais je suis même à la conclusion de ce truc comme dit mon frère là tout à l'heure il faut qu'on apprenne il va falloir je t'aime c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui j'ai